la paix chez toi la paix chez vous bienvenue dans ce podcast j'ai envie de dire bienvenue dans cette conversation concernant ce qui se passe sur notre jolie planète nous savons qu'il y a beaucoup de choses sérieuses qui se passe aujourd'hui dans ce monde et il y a pas mal de confusion surtout quand on se concentre sur ce qui se passe ici aux états unis particulièrement évidemment partout de par le monde sans oublier la crise israélo-palestinienne le travail des nations de l'alliance du sahel les nations du brix la destruction de l'économie beaucoup de choses qui se passe sur cette jolie planète et pourquoi pourquoi il y a cette volonté de pousser la guerre provoquer d'aucuns disent une troisième guerre mondiale d'autres disent une quatrième guerre mondiale on va parler de tout ça et dans la deuxième partie de ce podcast nous allons écouter Juan Oceven ce patriote américain très proche de Donald Trump très versé pour ce qui est du mouvement 17 et qui va nous donner sa vision des choses quant aux événements présents et peut-être à venir dans cette expérience proche de la mort vous aurez constaté qu'aujourd'hui j'ai enlevé le chat pour que je puisse me concentrer pour aller rapidement en fait pour les nouveaux ceux qui me rejoignent moi c'est Mohamed Diallo né pour te servir merci de ta présence ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde est très sérieux c'est très très sérieux en fait je veux dire que tous les événements qui se passent que ce soit ce qui se passe ici aux Etats-Unis d'Amérique que ce soit ce qui se passe dans la bande de Gaza que ce soit ce qui s'est passé en Ukraine que ce soit ce qui s'est passé partout sur le continent africain pour le dire ainsi surtout depuis l'année 2019 tout est lié tout est lié ok et c'est un combat multidimensionnel et surtout qui n'a rien à voir avec une élection un combat basé sur des stratégies que sont principalement ce qu'on appelle les drapeaux rouges les red flags et les faux drapeaux les événements tragiques comme dit c'est en a parlé quelques cet événement tragique qui s'est passé dans l'état de Maine dans le nord est des états unis où il y a eu une vingtaine de personnes tuées par cet être mystérieux qui est allé dans un bar et également dans des endroits différents pour tuer des innocents ici aux états unis il y a seulement quelques jours et c'est cela qu'on appelle les faux drapeaux car c'est une guerre c'est très très sérieux ce qui se passe ils ont besoin de chaos ils ont besoin d'une guerre car ils voient leur monde et leur système en train d'être complètement exposés et détruits par une alliance qui travaille et qui également à procéder par infiltration et cela il faut le noter ok c'est ce sont des actes désespérés menés par cette cabale pour garder le contrôle de toutes les entités de notre société qui est une utopie un grand rêve car le grand rêve qui est là ne s'arrêtera plus jamais plus jamais ok alors le système évidemment aujourd'hui exposé à l'humanité entière on sait tous repose sur des guerres constantes n'est ce pas créer des crises constantes de toutes sortes que ce soit dans le niveau dans le domaine médical sanitaire si vous préférez le demain dans pour ce qui est de la carte raciale la carte ethnique comme ils l'ont fait depuis toujours et tout ce système est en train d'être exposé aujourd'hui à l'humanité surtout l'aspect religieux pour ce qui se passe dans cette zone israélo-palestinienne et toute la région du moyen-orient n'est ce pas mais la première chose qu'il faut comprendre c'est que tout est relié leur domination leur système repose encore une fois sur ce que nous savons tous pour simplifier diviser et conquérir et c'est pour cela d'ailleurs que 17 a dit que ces gens là sont stupides ils sont stupides parce que c'est le même playbook c'est la même chose qu'ils répètent et répètent et répètent tout le temps car ils ont un agenda n'est ce pas qui a été mis en place depuis d'aucuns disent des siècles d'autres disent des millénaires mais on peut remonter jusqu'à 1871 cette année importante durant laquelle la constitution américaine fut usurpée par les familles les lignées familiales qui ont leurs agents partout en 1971 il faut également penser à albert pike pour les nouveaux et c'est surtout pour qui je fais ce résumé il faudra faire vos recherches pour le nommer albert pike ce sataniste ce l'un des piliers de la franc maçonnerie qui avec ses corollaires comme il a révélé dans son livre justement paru également en 1971 j'ai oublié le titre c'est les dogmes et je ne sais pas quoi j'oublie le titre mais de toute façon vous recherchez le livre de ce sataniste albert pike avec leur volonté de terminer leur agenda par un chaos qui va être causé mondialement pour installer celui qu'ils ont choisi que d'aucuns appellent l'antéchrist ok cette histoire a plusieurs colorations plusieurs théories les plus folles et chacun il y va n'est ce pas à sa façon pour expliquer cela il ya beaucoup de confusion mais la clarté sera car justice se fera même s'il ya un peu de vérité dans le mensonge un peu de mensonge dans la vérité il y aura la clarté pour tout le monde car quand on écoute son coeur on fait ses recherches et on se donne une vision de quarante mille pieds comme même le dire la plupart des patriotes on arrive à déceler un peu ce qui est vrai ou pas faux et d'ailleurs roi de cévennes dans la deuxième partie aujourd'hui va parler de albert pike il va parler également de prince williams est ce lui l'antéchrist on va parler tout ça alors je commence cette intro comme ça en fermant le chat aujourd'hui parce que je veux que nous réalisions que ce qui se passe n'a rien j'ai envie de dire ça va au delà de ce que nous avons l'habitude d'entendre sans prétention aucune ça va au delà comme 17 le dit d'une élection il s'agit de yves over cisco c'est une guerre spirituelle au plus haut une guerre spirituelle ce qui se passe sur l'humanité c'est surtout cela une guerre psychologique n'est ce pas c'est cela le plus important c'est une guerre qui se passe dans plusieurs dimensions et vous savez c'est pas important si vous croyez ceci ou pas ça n'a rien à voir ce n'est pas important que vous croyez ceci ou pas car ceux contre qui l'humanité est debout ceux contre qui nous sommes en train de lutter ils y croient ils croient qu'ils ne sont pas des humains ou alors qu'ils sont au dessus de tous les humains c'est ce que d'abord l'humanité doit comprendre ceux contre quoi ceux contre qui nous sommes en train de lutter considère qu'ils ont été choisis de par le sang leur lignée familiale qu'ils les familles les clubs les clans leur mafia casards qu'ils ont entre autres qu'ils ont installé partout de part surtout les organisations non gouvernementales entre autres les gouvernements qui sont des coopérations ils croient fortement que nos vies ils peuvent en faire ce qu'ils veulent voilà pourquoi tous ceux toutes celles qui sont là toujours se concentrer sur ce qu'on appelle une élection la prochaine élection il faut aller au delà du ça très important alors il faut savoir que de notre trompe nous avait dit n'est ce pas que nous sommes dans la bataille finale tous les événements que nous voyons là on peut le dire montre bien que en tout cas ces événements que nous voyons l'accélération de ces événements surtout dans le moyen-orient entre autres la crise aux différentes frontières des nations de l'union européenne et je veux même faire mention surtout évidemment de la crise économique aux états unis en allemagne en france en belgique dans la plupart des nations où il y a ces agents de l'état profond avec leur armée que représente l'otan très très affaibli car ils n'ont plus la capacité d'opérer comme par le passé en ukraine qui était l'une de leurs bases arrière et d'ailleurs à ce propos l'ukraine israël entre autres même le yémen tout cela c'était leurs opérations tel que l'état d'israël qu'ils ont créé n'est ce pas et ça n'a rien à voir avec nos frères et sœurs israéliens qui eux-mêmes ont été trompés parce que l'état profond opère des deux côtés dans les deux camps c'est ce qu'il faut comprendre d'abord ce qui rend cette conversation difficile c'est parce que des deux côtés il y a des pensées radicales il y a des pensées d'aucuns disent extrémistes mais je ne vais pas utiliser ce terme car on accuse souvent certains groupes d'être des extrémistes car il y en a qui se font passer pour ces groupes là donc c'est tellement complexe et vaste ce sujet auquel nous faisons face que chaque mot que l'on utilise doit être mesuré car il y a beaucoup d'émotions qui 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 volent de partout surtout qu'il y a peu de gens qui s'écoutent il ya peu de gens qui s'écoutent peu de gens qui s'écoutent et surtout que nous sommes le résultat nous sommes la somme de ce que nous avons appris ou enregistré entendu vu depuis notre naissance de par l'environnement immédiat n'est ce pas dans lequel nous sommes nés imaginer un enfant qui est né à gaza dans la bande de gaza qu'est ce qu'il va savoir que vont lui apprendre ses parents imaginez un enfant qui est né en israël qu'est ce qu'il va apprendre qu'est ce qu'il va savoir ce que ses parents vont lui dire n'est ce pas et du coup les enfants qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe subissent la manipulation orchestrée par ceux qui tirent les ficelles et qui divisent ces deux camps qui eux mêmes sont manipulés exploités tout comme les immigrants pour revenir à ce sujet là aux états unis ici mais où il ya infiltration et d'ailleurs quand 17 parle d'infiltration il ne s'agit pas que de ce que font les méchants l'infiltration c'est dans les deux camps 17 également procède par infiltration car comment vaincre l'ennemi il faut utiliser son book son playbook sa stratégie faut bien connaître son ennemi et il ya plusieurs peuples aujourd'hui et encore je dis cela sans prétention aucune qui qui ne connaissent pas leur ennemi qui pensent le connaître mais qui ne le connaissent pas qui il ya plusieurs groupes formés et je ne vais nommer aucun groupe que chacun fasse ses recherches ok que ce soit un groupe terroriste ou quoi que ce soit il ya des groupes qui font croire à leur population qu'ils sont là pour les sauver alors que ces groupes là sont manipulés pour maintenir l'état de guerre et ça c'est quelque chose que je vais m'attraquer qui est très important ils doivent tout faire pour que la guerre perdure parce que la mafia kazar fait des recherches sur cela ne veut pas de paix aujourd'hui on voit bien qui veut la paix qui ne veut pas la paix on voit bien qui est pour la guerre qui est pour la mort qui est pour les tragédies qui veut une guerre nucléaire et qui ne veut pas on constate qu'il ya eu plusieurs provocations par exemple à plusieurs provocations par exemple si on pense à l'ukraine il ya plusieurs provocations qui se sont passées du côté de l'ukraine par exemple et vladimir poutine vladimir poutine et les peintures russes provoqués depuis toujours a été très subtil et a tout fait pour éviter qu'il y ait une guerre mondiale car c'est ce que veulent les autres vladimir poutine nous savons tous de par nos recherches surtout l'audience numéro 1 ici la plupart des patriotes les soldats numériques on appelait annon s'accordent de dire en tout cas en ce qui me concerne de par mes recherches de par ce que me dit mon coeur de par les observations des faits surtout si cela les faits aujourd'hui faut se baser sur les faits et remettre en question tout ce que tu entends y compris ce que je dis pour moi vladimir poutine est un chapeau blanc dans ce petit résumé dans cette petite introduction ce que je fais toujours dans mes conversations car il ya beaucoup de gens qui nous rejoignent je reçois beaucoup de emails c'est pour ça que je commence ainsi merci de votre patience il ya deux camps qui s'opposent ce qu'on appelle les chapeaux blancs et les chapeaux noirs heureusement que ça c'est un tee shirt noir par un chapeau alors donc qui veut la guerre qui ne l'avait pas il y a eu les violations de toutes sortes d'accord de par le passé on va pas revenir sur cela depuis qu'il y a toutes ces crises soi-disant entre la russie et des terres qui lui appartenaient ce sont des crises orchestrées par ceux et celles qui ont divisé plusieurs territoires de par le monde c'est la même chose partout israël ce qui ont créé l'état d'israël quelque soit ce qu'on peut croire il ya deux peuples beaucoup manipulés là bas patience c'est un sujet sensible je le sais c'est la même chose prenons le soudan le rwanda guerre ethnique c'est la même chose aujourd'hui donc plus que jamais comme j'aime le dire sur notre jolie planète l'humanité entière voit que c'est la même chose comme 17 l'a dit c'est le same playbook c'est la même stratégie rien de nouveau et on se réveille donc vis-à-vis de cette grande manipulation de cette grande arnaque et cela veut dire que quand aujourd'hui on écoute les news quand on n'a l'habitude d'analyser ou d'interpréter les informations comme de par le passé sans avoir cette vision comme quoi il n'y a rien de nouveau et que tout ce qu'on entend par exemple dans les soi disant médias mainstream qui ont perdu toute leur crédibilité bien qu'il ya encore beaucoup d'hypnotisés qui les écoutent est ce que je veux dire c'est que on se rend bien compte que c'est la répétition de ce qui a été employé de par l'infiltration pour diviser et mieux régner pour simplifier et conquérir des humains qui ne savaient pas que des familles ont choisi de dépopuler et de réduire l'humanité au nombre d'environ 500 millions c'est disputable mais en même moment il y a eu une alliance qui s'est mise en place pour opérer et également qui a procédé par infiltration alors donc quand 17 parle de d'infiltration il ne s'agit pas que de la cabale dit c'est également un procédé par infiltration prenons par exemple le cas de ilan mosk alors moi ce qui me concerne et ceux qui me suivent m'ont souvent entendu le dire j'ai toujours émis des réserves concernant ilan mosk souvent je parle en disant est ce que c'est le vrai ilan mosk non nous savons bien que ilan mosk par exemple pour la petite histoire est celui qui a les plus gros contrats qui avait les plus gros contrats du département de la défense américaine et comment est-ce que vous obtenez ces contrats sans fait partie du club parce qu'on peut être dans le club sans être du club nos amis de la légion étrangère savent de quoi je parle surtout cette légion étrangère qui a quitté le niger car beaucoup part de l'armée française mais les braves soldats français eux mêmes sont manipulés les braves soldats américains qui se réveillent ils sont manipulés donc c'est très complexe ce qui se passe tout le monde a été manipulé y compris tous ces soldats voilà pourquoi ce qui se passe aujourd'hui va demander beaucoup beaucoup d'humilité beaucoup de patience beaucoup de remise en question à tous les niveaux même chez les militaires même chez les soldats tout le monde se réveille vis-à-vis de la grande arnaque dont toi moi nous tous toutes les fonctions ont été victimes tous les villages tous les humains partout tous les secteurs de la société ont été victimes ont été infiltrés donc comment est-ce qu'on met fin à un système comme ça dans l'art de la guerre on procède également par les stratégies de l'ennemi que représente quoi l'infiltration c'est pour ça qu'aujourd'hui l'état profond même est confus la cabale d'aucun 10 est confus les marionnettes de l'état profond ne savent même pas qui est pour elle les marionnettes ou qui n'est pas pour elle cette cabale ils ne savent pas ils sont confus pas car tout leur agenda de pousser la guerre n'aboutit pas ils tentent tout là la carte israélo palestinienne dans ce jeu d'échecs dans l'art de la guerre où chaque côté pousse des pions on voit des réserves même de la part de certaines nations telles que l'iron car encore une fois dans cette introduction ce que je veux dans cette vision dont comme disent les patriotes de 40 000 pieds sans prétention aucune sans prétention aucune c'est juste des choses qui me passent par la tête que je veux résumer ici il faut savoir que les points clés que nous devons retenir c'est que il y a volonté comme toujours comme ils l'ont toujours faire et comme kadhafi il avait rappelé à l'humanité de provoquer causer un chaos total sur la planète car selon eux dans leur dogme dans leur croyance il fallait d'abord contrôler ça c'est un résumé un pas tous les deux mais j'essaie de contracter ici des heures et des heures d'écoute et de recherche depuis plusieurs années pour plusieurs catégories d'audience donc merci de votre patience avec moi donc je dis je disais que quand je parle souvent de cette mafie à Khazar il s'agit de rappeler que c'est un agenda qui avait pour mission le contrôle total des populations de la planète qui passe par le contrôle des secteurs qui composent le triangle sataniste le côté spirituel à rome le complexe militaire industriel à washington avec le pentagone le département de la défense de l'injustice également et l'aspect économique au niveau de londres dans la cité étrangère de londres donc tout repose par le contrôle de cela pour contrôler l'humanité entièrement est passé par l'installation de marionnettes part pratiquement particulièrement en europe particulièrement disons dans les nations comme la france ok fait des recherches où il ya des anti français où il ya des anti canadiens comme au canada où il ya des anti américains comme et c'est aux états unis et partout en afrique c'est pareil donc on installait des gens bien choisis recrutés pour la plupart compromis et tout cela en gros devait passer par l'ouest dans l'art de la division en utilisant les immigrants en ouvrant les frontières comme ils font ici aux états unis pour diviser les peuples n'est ce pas en utilisant des concepts tels que de toute façon ce n'est pas votre terre les états unis de toute façon la france ne vous appartient pas la belgique ne vous appartient pas le canada ne vous appartient pas vous voyez combien de fois c'est complexe ils ont bien étudié leurs tactiques et stratégies sont satanistes ils sont mauvais très très dangereux pour ne pas qu'on se retrouve et tout cela encore une fois pour aboutir à quoi à l'installation ok je simplifie quelque chose de très complexe ici ok de leur soi-disant antichrist l'antichrist antichrist je sais pas comment le dire correctement c'est l'antichrist encore en français n'est ce pas et antichrist ok et tout cela il ya plusieurs théories versions de comment devait se faire de par les livres n'est ce pas historique pour ne pas dire des livres bibliques n'est ce pas salut spécialiste de la théologie je n'en suis pas quoi qu'il en soit dans ce résumé donc je voulais juste dire que la fin c'était pour causer une guerre mondiale qu'ils ont toujours causé comme ils l'ont plusieurs fois fait en fait ces guerres n'ont jamais été réellement mondial c'est une guerre de camp des guerres économiques n'est ce pas causé une guerre mondiale et cela devait passer par l'un de leurs bastions l'une de leurs bases arrière que qu'est la société d'israël ok ce n'est pas l'état d'israël des braves frères juifs ok sœurs juifs manipulés ça devait finir par cet état qu'ils ont mis en place là bas dans l'art de la division et de la confusion en créant des factions armées les soutenant des deux côtés et je ne vais nommer personne mais dans tous les pays il faut savoir qu'il y a des gens contrôlés qui ne sont pas pour la paix qui sont pour la destruction car c'est ce que veulent ceux qui les manipulent que ce soit en Iran et je reste très prudent ici ok salutations à tous les frères iraniens la vérité ne sera pas pour tout le monde il y aura beaucoup de déceptions que ce soit il y a des gens qui sont fait passer pour des leaders selon mes recherches selon mes observations qui ne sont pas pour la paix forcément car contrôlés par ceux qui ne veulent pas la paix pas pour dire que ce sont des gens mauvais mais ne comprennent pas que le maintien de cette atmosphère chaotique est nécessaire pour faire avancer cet agenda de ceux qui croient à une en une religion sataniste c'est cela que les humains doivent comprendre c'est pour ça que 17 dit que ça va au delà d'une élection beaucoup de gens pensent que c'est une élection les élections c'est la plaisanterie ce qui se passe pour comprendre ce qui se passe pourquoi nous devons tous vivre une expérience proche de la mort c'est parce qu'il ya beaucoup de gens y compris moi qui ont été hypnotisés et qui pensons que ce cycle que nous vivons est normal alors que nous avons affaire à des êtres qui opèrent dans différentes dimensions pour le dire ainsi ok je t'invite à mdl mystère on parlera de ça n'est ce pas dans mdl mystère ces pages que j'ai créé bref alors pour terminer ce résumé dans cette première partie donc le point final de tout ce qui se passe les agendas de piqûres de vaccination les agendas comme il veut le faire par la 5g n'est ce pas les agendas de toutes sortes en passant par le contrôle de des programmes alimentaires l'alimentation l'éducation il fallait tout contrôler n'est ce pas de par les soi-disant organisations non gouvernementale dont la plus grande par exemple c'est l'onu quand on voit l'onu n'est ce pas c'est un.org on se dit que c'est une organisation non gouvernementale et c'est justement ça le piège par qu'elles sont financées justement par ceux et celles qui avaient ces agendas de nous prendre nos ressources toutes nos terres de diviser et finalement d'en arriver en une seule religion n'est ce pas la leur sataniste ok et tout cela voilà pourquoi elles sont debout contre les religions abrahamiques j'espère que ce que je dis à un sens ok parce que je reçois tellement de emails donc j'ai promis que à chaque fois que je fais mes interventions je vais le résumé pour ceux qui m'écrivent moi mais quand tu parles dis c'est mais qu'est ce que tu racontes c'est pas chiant mais je veux savoir savoir ceci donc je reçois beaucoup beaucoup de lettres et vous vous connaissez ok non c'est ce que j'essaie de faire parce que si c'est le système que j'appelle le système fast food ok pour être servi rapidement ce n'est pas la bonne place pour vous ce que je fais je suis obligé et même ce qui se passe m'oblige ok à opérer comme ça à essayer d'expliquer réexpliquer parce que c'est ainsi qu'on nous a bombardé l'esprit nous faire croire beaucoup de mensonges en inversant la réalité c'est pour ça que ce combat n'est pas facile et ça passe par la discussion ça passe pas la répétition ça passe par la patience mais c'est difficile quand on ne contrôle pas son temps c'est difficile quand on n'arrive pas soi même en tant qu'humain à s'imposer une certaine discipline à tous les niveaux et surtout quand on n'a pas d'abord une paix intérieure ce qui est un combat permanent n'est ce pas car on a tous moi compris des défis permanent mais il faut un certain équilibre n'est ce pas à tous les niveaux s'asseoir respirer profondément voilà pourquoi j'encourage toujours la patience pour avoir une vision profonde de ce qui se passe et se dire tiens 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 ceci n'a pas de sens pourquoi est-ce qu'il y a toujours des guerres pourquoi il y a toujours des guerres aujourd'hui l'humanité se réveille vis-à-vis de cela parce que on comprend qui était derrière la nécessité de nous faire croire que c'est normal qu'il y ait des guerres parce qu'il ya des gens méchants qu'ils qualifient des terroristes à qui ils ont donné des noms de toutes sortes n'est ce pas nommer les groupes terroristes ça n'en finit pas c'est comme les c'est comme les tempêtes on y a toutes sortes de noms pour les tempêtes donc si vous voyez c'est la même chose le même schéma tactique en réalité ils se fichent de notre gueule ils sont foutus de nous depuis longtemps et rigolent même quand ils le font n'est ce pas parce que le climat est manipulé si tu ne sais pas donc ils ont attaqué l'humanité sous plusieurs formes sous plusieurs angles et on fait en sorte que ceux et celles qui travaillent dans la plupart des organisations non gouvernementales pensent qu'ils font du beau travail vous voyez et c'est cela la complexité de ce qui se passe parce qu'il ya beaucoup de gens et vous le savez tous ok que ce soit en afrique en europe surtout dans le domaine médical ou dans le domaine environnemental il ya beaucoup de gens qui pensent qu'il doit sauver l'environnement et que le fait qu'on respire c'est un problème on doit respirer moins n'est ce pas il ya beaucoup de gens qui croient que on doit arrêter de conduire ok ok et que parce que nous conduisons la fin du monde approche alors qu'ils ont organisé orchestré cette notion de l'apocalypse qui veut dire révélation n'est ce pas cette fin du monde qu'ils ne peuvent contrôler tout comme ils ne pouvaient contrôler la création de ce monde mais veulent faire croire qu'ils sont eux les créateurs de ce monde et ceux qui ont le droit de décider de ce que ce monde est et sera alors revenons à la nécessité qu'il y avait d'utiliser particulièrement l'union européenne alors parlons je vais parler rapidement ici de l'union européenne ok quand je parle de l'union européenne par exemple vous savez beaucoup de gens vont lire ça c'est le premier degré ok encore une fois sans prétention aucune ok quand est ce qu'elle a été créée l'union européenne ce que font les journalistes en général n'est ce pas qui pour la plupart eux mêmes sont manipulés pensant rapporter les news d'une façon tellement claire et nette être d'une façon si professionnelle ils vont parler de la date de création lieu de création qui était la réunion comment les votes se sont faits par nation pour aboutir à l'union européenne oubliant de monter de degrés comme j'aime le dire surtout grâce à aimer ces airs que j'aime beaucoup que j'ai toujours né que nous a que beaucoup d'entre vous j'imagine apprécient le camp aimer ces airs sans oublier que c'est ce sont les mêmes entités cette même mafia ce sont ces familles dont j'ai plusieurs fois parlé dont j'ai pas parlé ici pour rester prudent pour essayer de préserver cette chaîne qui ont créé cette même union européenne parce que il faut le contrôle et comment est ce qu'on contrôle c'est par la centralisation n'est ce pas c'est comme c'est par le monopole donc c'est la guerre de la globalisation la mondialisation si tu préfères donc de la centralisation j'aime dire contre la décentralisation vous voyez un seul gouvernement une seule religion après avoir anéanti et divisé les membres ceux qui pratiquent ce qui fonctionne sur la base des religions abrahamique en divisant prenons notre exemple en divisant les sunnis et les chiites iran arabie saoudite ils ne pouvaient pas collaborer coopérer parce qu'il y avait également là bas l'art de la division de la manipulation pour ne pas que les frères iraniens et saoudiens composent ensemble ce qui est fini donc on voit bien comme par hasard avec les nations de cette région où sont le yémen l'iran arabie saoudite il ya des rencontres qui se font d'un seul coup on parle même de ramener la paix au yémen yémen c'est comme l'ukraine ok j'espère que ce résumé j'espère que ce que je dis à un sens ok yémen c'est comme l'ukraine ce que je dis c'est que ce que je veux qu'on retient c'est que quel que soit l'endroit où c'est terre il ya une guerre que ce soit israël toutes les guerres passées ethniques c'était eux qui étaient là bas les mêmes avec leurs agents qui opèrent partout leurs mercenaires leurs complexes militaires industriels c'est la même chose ils voulaient pas la paix c'est ce qu'ils voulaient faire en corée du nord voilà pourquoi il fallait donc le nettoyage il fallait voilà pourquoi donald trump est allé rencontrer kim jong-un en corée du nord car il voulait provoquer la guerre nucléaire qu'il voulait justement si hillary clinton les militaires l'avaient les égagnes car donald trump a été invité ok faut pas l'oublier faites vos recherches donald trump a été invité de la trompe a été invité par des militaires qui voulaient faire dégager barackis à obama ok donc militaire de la trompe c'est une présidence militaire qui est une opération militaire et dont fait partie la l'opération d'intelligence surtout pour l'aspect de l'information et psychologique que représente la 17e lettre de l'alphabet 17 qui a une alliance militaire qui a même une alliance de l'information où il ya plusieurs qui coopèrent qui collaborent qui participent et surtout les anones comme vous la plupart qui sont ici les soldats numériques donc des rencontres se sont faites des rencontres se font il ya que gens qui collaborent directement et indirectement car on ne peut faire confiance à personne n'est ce pas voilà pourquoi je dis l'être humain n'est ce pas il est clair un peu décevoir seul le bon dieu ne déçoit pas donc nous sommes encore dans une phase très sensible je recommande toujours de la vigilance à tous et toutes celles qui participent à ce combat bref donc cette opération de contre attaque a été mise en place cette alliance militaire selon mes estimations à laquelle participe ladimer poutine donald trump et le président chinois chi comme je l'indiquais dans notre dernière conversation il ya eu même ce nettoyage n'est ce pas ce grand nettoyage du côté de la chine on a vu récemment le ministère de la défense chinoise le ministère des affaires étrangères si je n'en ai besoin j'en ai parlé exactement dans il ya environ 4 5 jours ici sur cette même chaîne n'est ce pas cela a été rapporté par l'agence de presse russe n'est ce pas il y a environ quoi 72 heures bref donc il ya un nettoyage qui se fait partout alors donc revenons ok j'ai pas perdu ma pensée à l'union européenne vous voyez quand il n'y a pas le chat je me concentre alors l'union européenne donc installé n'est ce pas comme l'union européenne vous pouvez mettre sur la disons même niveau l'union européenne que les nations unies ok séparer avec leurs tentacules partout c'est comme ça qu'ils font pour avoir leurs tentacules partout c'est pour ça que 17 par d'infiltration pas invasion quand du cd infiltration notre invasion ok c'est justement pour cela infiltration pas invasion c'est ce que beaucoup doivent comprendre voilà pourquoi c'est complexe ils ont des cellules dormantes ils ont des agents partout on ne sait pas qui est qui et peut-être même ici qu'ils nous écoutent qui sait évidemment je vous salue au fait à l'avion je vous envoie de l'amour la même tactique donc a été employée par 17 et je parlais tantôt de ilan mosk en ce qui me concerne ilan mosk c'est quelqu'un qu'on a remplacé un pour moi quand j'ai vu ilan mosk à la coupe du monde il ne ressemble pas au ilan mosk que je connais quoi d'autre donc je disais donc l'union européenne donc crié pour causer une guerre mondiale n'est ce pas en mettant des agents dans des endroits clés des nations nucléaires tels que la france pour que cela finisse aboutisse par une guerre qui va être causée par cet état qu'ils ont contrôle qu'ils ont installé en israël en manipulant les braves juifs n'est ce pas les juifs qui ont également beaucoup souffert évidemment tout comme nos frères palestiniens ok je suis pas là pour essayer de calculer le degré de souffrance parce que cela cause beaucoup de discussions et discussions on se calme ok tout ce que je veux qu'on comprenne c'est qu'il ya manipulation des deux côtés contre de plusieurs entités mises en place n'est ce pas de factions armées qui opèrent dans plusieurs pays de cette région entre l'iran même il ya le liban ok à le liban où il ya des groupes qui également sont manipulés pas pour dire que ces groupes ont de mauvaises intentions mais il ya beaucoup de ces groupes qui ne savent même pas que eux mêmes ils sont manipulés pour maintenir la guerre dont a besoin ceux qui comme l'a indiqué albert pike ce grand satanisme maçonniste n'est ce pas qui vénère les rothschild entre autres et les familles les 13 familles entre autres donc il pousse sans savoir ces factions armées il y en a qui parlent de la match il y en a qui parlent de hezbollah je vais être prudent je ne dis pas que c'est eux mais il ya certainement des groupes qui n'ont pas de nom c'est comme pour la cia et ceci c'est un message important que je vais rappeler que comme militaire m'avait dit une fois savez il ya les agences dont on connaît le nom tout le monde parle de mossad on parle de cia on parle de mi6 en grande britannique on parle mais il ya des agences qui n'ont pas de nom les no name agencies mais on oublie cela c'est comme dans le domaine de l'économie tout monde parle des banques des banques mais personne ne parle des compagnies d'assurance ça c'est un autre sujet un autre départ et les compagnies d'assurance qui assurent ces banques qui est réellement en charge ou quelle toile d'araignée bienvenue dans le grand réveil qui ne s'arrêtera plus j'espère que ce résumé te plaît ok ça c'est des choses qui sortent de la tête j'espère que ce que je dis encore une fois à un sens dans cette première heure alors donc de par l'agenda qu'ils ont établi comme l'indique le livre de albert pike je sais pas si c'était en 1871 bizarrement comme l'indiqué un patriote que j'écoute beaucoup c'est le résumé de plusieurs parties que j'écoute que je vous donne là ok c'est en 1871 on sait tous que la constitution de l'amérique des états unis n'est pas été usurpé par ceux qui n'ont jamais pardonné au libérateur de l'amérique au père fondateur de l'amérique quelque soit ce que vous voulez en penser ce que vous en pensez ceux qui ne l'auront jamais pardonné donc encore les membres of child la couronne d'angleterre qui ont usurpé la constitution américaine pour créer une corporation et 1871 donc c'était la fin de la république américaine n'est ce pas c'est ce que donald trump et les patriotes essaient de restaurer pour le dire de façon simplifiée alors donc en 1871 comme l'indique dans son livre albert pas albert pike ok il faudra causer une guerre mondiale passée par israël installer l'antéchrist qui selon roi de cv on va l'entendre maintenant ok je vais ouvrir le chat pourrait être est ce que je ne sais pas ce n'est pas le prince williams c'était leur agenda tout cela est connu par les chapeaux blancs ok et on va entendre donc tout cela dans cette conversation passionnante je vais ouvrir le chat je t'invite donc à la conversation et je t'invite au respect mutuel dans le chat pendant que nous écoutons roi le cvn je t'invite à participer et surtout merci d'avoir écouté et merci de votre présence merci de votre persévérance tout ce que je veux dire que leur agenda il est connu leur playbook il est connu il y a eu beaucoup de discussions ils veulent causer la guerre pour finir donc avec cette première partie il faut savoir qu'ils veulent causer la guerre ils ne pourront pas y arriver ils provoquent en ce moment cela du côté de l'iran mais la l'iran tout comme la russie c'est bien que la stratégie israélienne surtout de la ceux au sein d'israël qui ont participé à ces actions horrible contre le brave peuple israélien et également le brave peuple palestinien les israélien les iraïens tout le monde dans la région comme ce fut le cas pour l'ukraine tout le monde a compris que ce sont eux les génocidaires n'oubliez pas que c'est le même schéma en ukraine par exemple beaucoup ne le savent pas mais il fallait que vladimir poutine intervienne parce qu'il y avait un génocide il y avait un génocide qui se passait je crois que c'était dans ces régions du donbass du donesque les nazis tuer le peuple ukrainien comme ils sont en train même de tuer certains soldats ukrainiens qui se rendent car ils savent qu'il n'y a aucune option pour la victoire là bas c'est la même chose du côté d'israël il y a eu même des rapports n'est-ce pas de plusieurs hauts gradés du ministère de la défense israélienne qui ont dit qu'il y a des soldats qui ne veulent pas participer à leurs opérations et qui ont dit qu'il n'y a aucune possibilité que ce qui s'est passé sur la terre israélienne ne soit pas fait par des entités qui voulaient que cela se passe et on pointe Netanyahou du doigt donc donc vous voyez c'est tellement complexe mais tout le monde se réveille vis-à-vis de la grande manipulation mais au milieu il y a les peuples qui se rendent compte que les personnages qui sont supposés les défendre ne les défendent pas n'est-ce pas comme on le sait tous en israël c'est la population qui a été la plus piquée n'est-ce pas ok alors donc quelques commentaires ça fait 44 minutes que nous sommes là dites-moi ce que vous voulez ajouter à la plantation n'est-ce pas n'est-ce pas que j'ai que j'offre pour que tout le monde plante ce qu'il sait ou pense avoir j'aimerais voir vos commentaires vis-à-vis de tout ce que je viens de partager ceci c'est encore une fois pour les nouveaux qui nous rejoignent que je fais ceci ok bonjour bonsoir content de vous retrouver ok alors qui est là bonjour Clapeau Fatima Montréal si vous êtes nouveau présentez-vous dans cette conversation ok informez-moi vis-à-vis de ce que vous pensez savoir j'espère que vous allez accepter de communiquer dans le respect mutuel et surtout de vous dire qu'on nous a menti de ne pas oublier cela c'est le plus important ok alors il y a Yamina Bounagia qui est là il y a Jean-Pierre Jardin bonjour Caputine Rouge bonjour excellent vendredi tout le monde libre penseur quelques commentaires vis-à-vis de cette première partie Kevin Blain dit très intéressant Ludovic Kedrou bonsoir qui salue tout le monde Joël Mazin qui parle de mensonges Nego Pampa Dobroveche qu'est-ce que ça veut dire Dobroveche ? ça a l'air d'être russe ou quoi ? ok Chene Patrick Martial Havre mon dieu il y a beaucoup de monde alors ce qu'on va faire pendant que dans le chat vous communiquez ce qu'on va faire nous allons donc écouter Roino7 ok je vais vous poser une question vous qui êtes là qui êtes là dans le chat je lis le chat alors dites moi en ce qui vous concerne pensez vous n'est ce pas qu'ils puissent arriver à provoquer leur guerre mondiale moi je dis non c'est ce qu'ils voulaient ils ont échoué n'est ce pas parce que ils veulent ils voulaient que les Iraniens tombent dans le piège de la généralisation de la guerre voilà pourquoi ils sont allés très fort dans leurs actions en Israël ils voulaient provoquer une guerre le chaos total dans cette région c'est ce qu'ils veulent n'est ce pas c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui il y a un grand réveil pour ceux qui ne le savent pas au sein même de l'armée israélienne les soldats israéliens selon plusieurs rapports que je lis selon mes recherches je fais les tiennes toujours les soldats israéliens eux-mêmes ne sont pas contents de ce qui s'est passé n'est ce pas ne sont pas contents de ce qui s'est passé ok ils veulent la guerre ils veulent le chaos c'est ce qu'ils ont toujours voulu n'est ce pas c'est ce qu'Hillary Clinton devait faire mais en ce qui me concerne ils vont échouer cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des dégâts collatéraux ça va être difficile mais tout ce qui se passe en ce qui me concerne dans les médias mainstream tout ça c'est le show ok tout ça c'est le show super commentaire de Neijlou ou qui dit ils veulent mais le vrai commandeur contrôle tout soubrain selon lui Ligu dit ils font le max pour que cela se fasse mais comme toi et d'autres je pense oui ils ne vont pas y arriver ok mais en ce qui me concerne il y aura on sera on va arriver au précipice n'est ce pas n'oubliez pas que 17 parle de cet événement qui fait peur sur la plupart des tableaux des 17 17 parle de scary event necessary un événement qui fait peur et nécessaire n'est ce pas Marc Bourgeois vos commentaires relatifs à ceux dont je parlais c'est trop tard ils n'y arriveront plus ils sont obligés d'improviser ils chercheront à tout chercheront à tout détruire mais personne ne jouera leur jeu justement l'Iran ne va pas tomber dans leur piège l'Egypte les nations les nations autos ne vont pas tomber dans leur piège et c'est un peu même ce qui s'est passé au niveau même du Sahel la CEDEAO voulait la guerre n'est ce pas contre le Niger mais on a vu l'Algérie qui a dit non on a vu le Burkina le Mali qui a dit non et surtout l'Algérie l'Algérie pour ceux qui ne le sauraient pas l'Algérie on ne parle pas souvent de l'Algérie mais pour la région du Sahel il faut saluer en ce qui me concerne les patriotes algériens les patriotes algériens ont été fantastiques parce que vous imaginez si l'Algérie avait permis que les mercenaires de la Kabbal puissent survoler leur espace aérien donc l'Algérie on n'en parle pas souvent mais l'Algérie est un élément clé un pion essentiel qui a dit non ok ils sont en train de perdre le contrôle partout ok Maitouk dit les vérités sont là et l'homme est une espèce qui réfléchit et aime son prochain sans la division Loretta dit ils n'ont plus de sous ils sont ruinés et c'est leur fin et je vais rebondir sur ce commentaire exactement en parlant de moyens pour financer leur guerre il passait par les opérations de blanchiment d'argent n'est-ce pas on sait tous l'affaire d'héroïne en Afghanistan finançait beaucoup les mercenaires de par le monde comme tous les trafics tous les trafics tous les trafics de toutes sortes trafics humains trafics d'organes trafics de drogue que ce soit en Amérique du Sud Colombie Venezuela Brésil où ils ont tous leurs gangs n'est-ce pas et tout cela a été compromis mais la base la base l'une des bases principales franchement c'était l'Ukraine n'est-ce pas l'Ukraine donc toutes leurs opérations de blanchiment d'argent ont été compromises et en ce qui concerne ce qui se passe à la frontière américano-mexicaine ici comme ce qui s'est passé aux frontières canadiennes et dans plusieurs nations de l'Europe de l'Ouest et bizarrement de l'OTAN de l'Union Européenne si tu préfères c'est pour mener ces populations-là au précipice et pour cette expérience de mort imminente nécessaire car il y a les il y a ceux qui toujours défendent leurs bourreaux malheureusement qui ne vont se réveiller dans l'art d'éviter des bains de sang énormes qu'avec le choc mondial alors j'ai envie de dire que mon pressentiment toujours est que quand je pense à l'Union Européenne quand je pense à des pays comme la France les Etats-Unis d'Amérique où je suis ici il faut compartimenter surtout avec des Etats pour la plupart comme New York la Californie entre autres l'Etat de Washington la ville de Seattle bref et je pense au Canada ok j'ai l'impression que la crise économique va s'accélérer ça va être encore plus dur ok les choses vont s'accentuer et ce n'est pas par hasard que Donald Trump avait dit que ça va être pire qu'en 1929 ok qu'en 1929 et cela est absolument nécessaire pour les Etats-Unis c'est mon pressentiment ça devient économiquement serré de plus en plus difficile il y a surtout sur le marché de l'immobilier c'est terrible ici en ce moment aux Etats-Unis même pour les voitures les gens ne peuvent même pas acheter une voiture aujourd'hui des voitures qui ne sont pas neuves on les vend plus cher même que les voitures neuves ok aujourd'hui les taux d'intérêt qui sont passés de quoi 3,5% on est passé à 6 7% mais pas en droit pour acheter une maison aujourd'hui si vous achetez une maison aux Etats-Unis disons à 300 000 dollars il va vous coûter au final combien ? 600 000 dollars le double n'est-ce pas les taux d'intérêt c'est flagrant tout a augmenté dans les supermarchés les prix de l'essence ça ne diminue pas et il y a la crise à la frontière pendant que le réveilleur qui selon moi Joe Biden est contrôlé par qui ? par l'alliance oui moi c'est ma conclusion que pensez-vous au fait de ceci ? en ce qui me concerne Joe Biden c'est presque la fin de cette première heure 53 minutes Joe Biden est contrôlé par l'alliance que pensez-vous de cela dans les commentaires ? ok donc on voit ces immigrants qui traversent la frontière alors pour cela vous vous souvenez je vous avais montré ces immigrants particulièrement à New York dans ces hôtels où on a vu des soldats vous vous souvenez de cette vidéo n'est-ce pas ? je vous l'avais montré quand j'étais en studio où il y a ces soldats qui bizarrement sont là où se trouvent les immigrants j'ai l'impression que c'est une opération bien contrôlée ok car l'infiltration c'est des deux côtés les chapeaux blancs ont infiltré le camp des chapeaux noirs comme les chapeaux noirs ont infiltré notre société la société humaine nos sociétés partout de par le monde voilà pourquoi c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils faisaient du bien en administrant la pic pic il y a beaucoup de gens qui pensaient ça ok voilà pourquoi sur influence positive j'insiste toujours sur la nécessité pour chacun de s'écouter de se faire confiance ne pas se minimiser cela est très important alors il y a Marie-Paul Millet qui dit avez-vous connaissance d'une lettre d'Albert Pike écrite vers 1870 vers 1870 un instant où il est expliqué comment les deux premières guerres ont été programmées et pourquoi Marie-Paul c'est exactement de cela que je parlais je ne vais pas élaborer sur ça je vous demande à tous de faire des recherches sur Albert Pike je sais que l'audience numéro 1 ici c'est exactement de quoi je parlais n'est-ce pas c'est cela ok c'est leur agenda sataniste qui est exposé vis-à-vis de l'humanité n'est-ce pas pour provoquer le chaos total en exploitant en manipulant en divisant les peuples frères musulmans et juifs pour ne pas dire palestiniens et israéliens n'est-ce pas pour installer leur antéchrist c'est la façon la façon simpliste de dire ceci ok c'est la façon simpliste ok et vous savez chacun de nous a une mission vis-à-vis de ce qui se passe c'est j'oublie souvent de rappeler ceci vous savez cet exercice n'est pas facile moi personnellement ce que j'essaie de faire c'est essayer de simplifier ce qui est complexe même si je n'arrive pas à le faire tout le temps correctement mais j'essaie autant que faire se peut car c'est une guerre de l'information au plus haut pour ne pas dire une guerre de la désinformation donc il y a souvent la nécessité d'une part obliquée c'est-à-dire que la vérité ce n'est pas tout le monde qui pourra la supporter que les plus forts soutiennent les plus faibles durant ce passage de l'obscurité à la lumière car ce que nous vivons encore une fois c'est le passage de l'obscurité à la lumière contre un culte contre des familles satanistes contre des gens qui croient qu'ils sont supérieurs à toi à moi à tous les humains qu'ils ont le droit de vivre ou de mort contre nous et ils le croient c'est leur religion et souvent Roi Noceven l'explique de façon majestueuse ce que nous devons comprendre où que tu sois sur cette jolie planète c'est que ces gens-là ils croient en cela et que tu le crois ou pas ce n'est pas le plus important eux ils croient eux ils croient particulièrement les soi-disant familles royales ses présidents premiers ministres ils croient fortement qu'ils ont été choisis n'est-ce pas choisis par leur Dieu ok par leur Dieu selon leur religion sataniste ils ont été choisis pour nous gouverner qu'on le veuille ou non nous sommes leurs esclaves pour eux nous ne sommes rien ils sont nos maîtres et que si vous ne faites pas partie du club vous n'êtes pas invité pour faire leur travail ou vous n'êtes pas de leur lignée familiale vous ne comptez pas vous êtes moins qu'un humain vous n'avez aucune importance et cela c'est c'est le plus important voilà pourquoi nous nous personnellement nous devons faire le travail interne pour éviter la division car nous sommes tous les victimes de cette grande manipulation et et c'est cela qui rend ceci complexe voilà pourquoi il fallait mettre en place une armée de soldats digitaux n'est-ce pas et il y a beaucoup de divisions même en ce moment vous voyez il y a beaucoup d'attaques contre Juan C.V beaucoup d'attaques contre le général Michael Flynn il y a eu beaucoup d'attaques contre Linwood n'est-ce pas il y a beaucoup d'attaques entre nous ok il y a beaucoup d'attaques ok mais puisque personne ne détient la vérité absolue qui souvent est subjective car repose sur ce que pas ce que nous savons comme j'aime le dire sur ce que nous pensons savoir car savoir c'est quoi n'est-ce pas ok donc c'est justement cela comme disait Marie-Paul Millet dans les commentaires pour Albert Pike c'est cela ils croient n'est-ce pas à leur religion sataniste qui leur demande de nous imposer une religion de nous imposer une seule façon de vivre pour résumer c'est la raison pour laquelle ils doivent tout contrôler même dans cette région quand on parle de la région que ce soit du Moyen-Orient en général parlons d'Israël la Palestine on sait tous ce qu'il y a là-bas quand on pense au Yémen l'Arabie Saoudite ce sont les ressources toujours tout tombe il faut comme on dit fall over money quand on y pense on pense aux ressources qu'il y a en Arabie Saoudite il s'agit de cela n'est-ce pas essayez toujours de contrôler contrôler ce qui peut nous permettre de fonctionner ok nous faire croire en même temps que cela détruit le climat l'environnement qui se refait comme ton corps comme mon corps voilà pourquoi ils doivent nous faire croire toujours qu'ils doivent nous sauver ok donc il y a beaucoup de gens que nous pensons sont bons en ce moment qui ne sont pas bons et il y a beaucoup de gens qu'on pense ne sont pas bons en ce moment mais qui sont bons qui font du travail car il y a eu infiltration des deux côtés dans cette opération complexe car les combats continuent n'oubliez pas les tremblements de terre qui se souvient de cela également ok là ça me revient il y a également eu les tremblements de terre vous vous souvenez en Californie qui se souvient de ça dans les commentaires je lis les commentaires est-ce que vous vous souvenez des tremblements de terre qu'il y a eu de par le passé en Californie un peu partout il y avait il y avait une période où il y a eu beaucoup de tremblements de terre on en avait parlé j'avais couvert ça je faisais des émissions spéciales surtout avec qu'il repose en paix que son âme repose en paix Mike Morales n'est-ce pas qui était extraordinaire ce patriote il était fantastique qui était un spécialiste du climat qui montrait comment il causait les tremblements de terre en fait il y avait cela dans leur contre-attaque mais au même moment selon mes estimations selon mes recherches c'était une opération de nettoyage particulièrement en Californie où il y a eu des rapports de plusieurs personnes qui ont même fait des vidéos n'est-ce pas et beaucoup de gens disaient c'est faux ces vidéos ou il y avait ces rapports comme quoi l'armée entrer dans des tunnels aux environs de 2h 3h du matin en Californie il y avait cette période il y avait le confinement où il y a des gens qui ont constaté qu'il y avait beaucoup de mouvements militaires pendant qu'il y avait des sobressauts des tremblements de terre qui n'étaient pas majeurs par endroit alors selon plusieurs patriotes et particulièrement la plupart des militaires américains on les connait tous ce que nous écoutons la plupart ils sont tous sur un bol le consensus c'est que ces mouvements militaires ces tremblements de terre c'était la bataille et ils ont parlé également du Canada ok vous vous souvenez également au Canada si vous êtes là nos amis du Canada ces tremblements de terre en gros c'était des opérations underground des opérations souterraines car c'est là-bas que sont toutes leurs opérations leurs mafias ok on se souvient des explosions au Liban malheureusement on se souvient de toutes ces explosions partout de par le monde ils opèrent beaucoup dans les tunnels voilà pourquoi cette guerre ce que nous observons ça va au-delà de ce qu'on voit en Israël et Palestine pas pour minimiser cela mais encore une fois comme dit cette lady la vérité ne sera pas pour tout le monde allez je vais arrêter là avec cette première partie de ce podcast ok la bataille souterraine fais tes recherches où que tu sois sur ces terres sache qu'il y a des choses bizarres qui se sont passées sous tes pieds ok ok et le monde est en train de se libérer le Yémen est en train de se libérer regardez les pays du Moyen-Orient parlent de ramener la paix au Yémen on a vu des rencontres avec des responsables du Yémen et ceux je pense c'était de l'Arabie Saoudite n'est-ce pas ou de l'Iran la paix revient dans cette région et du coup ils jouent la carte palestinienne n'est-ce pas bref donc c'est complexe mais on essaie n'est-ce pas d'expliquer cela ok niquez de la Guadeloupe salut à tout le monde de la Guadeloupe la Guadeloupe je ne peux m'empêcher de penser à Joël Ursule à Joël Ursule ok Joël Ursule que j'ai eu l'honneur d'interviewer mais ma chaîne a disparu j'ai passé quoi deux heures trois heures de temps à parler à Joël Ursule il faudrait que je la recontacte parce que j'aime beaucoup ma soeur Joël Ursule Joël Ursule c'est une grande patriote c'est une femme fière ok notre conversation était fantastique elle est adorable Joël Ursule si jamais tu regardais cette vidéo ou quelqu'un qui regarde cette vidéo te l'envoie en Guadeloupe Joël Ursule mon mec te salue et il te fait un gros bisou tu es fantastique love you ok alors oui l'Eurovision Pascal Loisel allez donc ça c'était la petite détente on va aller donc avec Juan Oceven concentre-toi je laisse le chat ouvert Nego Pumpa comment tu vas j'aime beaucoup Nego Pumpa c'est doux Nego Pumpa tu es doux Nego Pumpa c'est Congo Cameroun Nego c'est où ça très cher j'aime beaucoup Nego Pumpa ça me fait penser à Fali Pumpa Nego c'est doux ok alors Juan Oceven on va y aller directement il parle de l'expérience proche de la mort il parle du passage de l'obscurité à la lumière entre temps merci à cette collaboration que je vois sur Twitter de beaucoup de grands patriotes dans le milieu francophone on se retrouve on se rassemble de plus en plus le plus important c'est le plus important c'est de ne pas oublier ceci que nous n'allons pas nous diviser nous allons nous rassembler ok c'est le plus important nous allons rester rassemblés alors ce que tu vas attendre là est un résumé de ce que nous vivons aujourd'hui sur la planète particulièrement aux Etats-Unis et ça concerne l'humanité entière car pour les patriotes américains il s'agit de nettoyer leur pays qui devait tomber restaurer leur république avec le président qui n'est jamais parti Donald Trump pour ensuite aller aider leurs frères de par le monde j'imagine leurs frères russes leurs frères chinois leurs frères saoudiens leurs frères j'ai envie de dire ils ne voient rien pourquoi pas gagner sénégalais maliens où il y a j'ai l'impression certaines populations prises en otage pour en ce qui me concerne après quelques difficultés n'est-ce pas on ne peut pas faire des oeufs sans les casser n'est-ce pas je voulais dire donc nous allons voir le rassemblement de tous les peuples de tous les humains en ce qui me concerne c'est celui-là n'oublie pas que Mike Lindell l'un des plus proches de Donald Trump nous l'avait dit à notre micro ça me revient toujours ça je ne savais pas que Mike Lindell me disait le tout il nous disait tout le jour où Mike Lindell nous l'avait dit il nous avait tout dit nous allons faire le travail chez nous et nous allons faire la même chose partout de par le monde qui se souvient de cette interview je suis sûr l'audience numéro 1 se souvient vous vous souvenez quand l'un des plus grands patriotes ici ami de Donald Trump nous a parlé quand je lui ai demandé je lui ai parlé des élections du retour éventuel de Donald Trump et il avait dit en fait nous devons d'abord enlever les machines ici et faire en sorte qu'il ne puisse plus utiliser quelque chose comme ça ces machines ailleurs de par le monde et tout le monde est payé de la même chose c'est énorme il avait tout dit n'est-ce pas il avait tout dit il avait tout résumé n'est-ce pas voilà il avait tout résumé et c'est la même chose que le roi nous a dit en fait c'est pour ça qu'il faut la patience c'est ce que nous allons comprendre ici ok alright let's go I'm ready on va faire monter un peu les vibrations respire 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 avec moi respire avec moi respire avec moi merci d'être là nous nous rassemblons nous nous rassemblons nous corrigeons nos erreurs ce n'est pas facile tout ne sera pas propre comme 17 l'a dit ça ne va pas être propre ça ne va pas être simple mais on va y arriver ok on va y arriver nous y arriverons ok nous y arriverons fait ta part fait ta part fait ta part fait ta part c'est le grand réveil c'est le grand réveil ok c'est le grand réveil c'est le grand réveil c'est le grand réveil le grand réveil c'est le rassemblement de toi de moi de tous les peuples de la planète à qui on a menti on a beaucoup souffert nous devons nous rassembler retrouvons nous ok pas de division entre nous vivre l'amour pas de colère sois patient avec toi-même ok respire 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 ce que tu vois à la télé c'est le show ils veulent la guerre ils veulent faire ils veulent que nos vibrations baissent mais c'est peine perdue c'est peine perdue ce que je peux te dire c'est que ceux qu'ils vont emporter avec eux ce sont ceux qui vivrent dans leur dimension et cela est très important et je vais te le dire ici cela est très important vous savez nous sommes aujourd'hui dans une bataille spirituelle n'est-ce pas regardez la sérénité qu'il y a par ici et c'est pas parce que je me dis tout est parfait tout est fini non non moi je suis pas comme ça parce que le mal et le bien marchent main dans la main il faut toujours rester debout il faut savoir qu'on doit se battre tant qu'on est vivant pas qu'on doit se battre mais on doit rester vigilant c'est cela la clé de tout on voulait nous faire croire qu'on devait rester dans nos maisons ne rien faire et qu'ils allaient s'occuper de nous prendre soin de nous sauver et nous aider alors que c'était juste nous diviser nous séparer nous faire mourir à petit feu tu te souviens il y en a qui ne pouvaient pas rendre visite à leurs parents donc aujourd'hui ceux qui vont et ceux qui j'ai envie de dire vivent négativement en ce moment ceux qui perdent espoir en ce moment ce sont ceux qui vivent dans la dimension de ceux qui font peur c'est aussi c'est la vérité absolue 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 tout ce que tu as à faire c'est de t'élever spirituellement sortir de leur dimension et tu t'élèves d'abord spirituellement mentalement respectueusement et tu vas sourire cela commence par ne pas participer à la course à l'information car c'est le même playbook la même stratégie les mêmes répétitions comment ils causent les conflits si ce sont les mêmes personnes éteins la télé respire tu vois que c'est la même chose tout le temps et demande-toi pourquoi cela arrive à des moments clés où certains peuples essaient de se réunir tels que l'Arabie Saoudite et l'Iran et d'aucuns veulent nous faire croire qu'il est impossible de rassembler les palestiniens et israéliens n'est-ce pas comme ça s'est passé entre les Tutsis et les Hutus au Rwanda c'est la même chose n'est-ce pas la division mais nous sommes à un niveau où chacun doit faire le travail individuel en ce moment car c'est de cela qu'ils ont peur que chacun soit calme et qu'il commence à manipuler à manigancer et que personne ne participe personne ne les suive vous voyez ils créent la panique ils veulent toujours qu'on soit dans un état de panique c'est cela qu'ils veulent comprendre ils veulent qu'on panique parce que quand on panique quand on vive la peur on ne peut plus réfléchir on n'est plus objectif on ne prend pas de bonnes décisions dans l'ensemble et c'est comme quand on est pressé vous voyez parce que nous pensons que c'est cela qui est bon aujourd'hui c'est cela être efficace c'est cela être professionnel faire une vidéo de 5 minutes de 10 minutes et voilà pourquoi j'en parle quand je dis cela croyez-moi du fond du coeur ce n'est pas pour critiquer ceux qui font ça ok je sais que ce sont des gens bien qui ont de bonnes intentions mais tant que nous n'allons pas prendre le temps d'avoir ce genre de conversation comme celle à laquelle vous participez ici dans la patience pendant que tu es relax pendant que tu te rends compte que tu n'es pas obligé de vivre stressé on t'a fait croire que c'est normal le stress il y en a même qui disent oui le stress c'est bon à quelques degrés près je sais ce qu'ils veulent dire vous voyez c'est complexe tout ça mais ce qui se passe ce n'est pas normal nous ne sommes pas supposés courir 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 tout le temps parce que c'est ce qu'ils veulent parce que quand on court on court on court on est tout le temps pressé on veut tout de suite l'info rapidement on rate l'essentiel on n'arrive pas à discerner l'essentiel de la propagande qui est perpétrée partout et voilà tout le monde répète répète les mêmes informations comme des perroquets mais avec différents montages et tout ça et on pense que c'est ça être informé alors que si nous observons il n'y a rien de nouveau il n'y a rien de nouveau ils provoquent la guerre la crise quelle qu'elle soit raciale la division ils proposent ils la provoquent n'est-ce pas ils anticipent la réaction de ceux qui ne contrôlent pas leurs émotions et puis la même chose continue parce que tant qu'on les diviser ça les arrange ils fument leur cigare ils rigolent n'est-ce pas donc le travail aujourd'hui nous sommes dans une époque où le travail interne le travail personnel individuel est important ok et ne pas forcer sa vision des choses sa pensée ses croyances quoi que ce soit parce que l'humain agit sur la base de ce qu'il croit que ce soit quelque chose de bon ou pas ce qui est subjectif car chacun sait ce qui est bon ou pas bon pour lui vous voyez donc voilà pourquoi c'est important de ramener chacun à lui et c'est ce qui leur fait peur que les gens commencent à s'écouter à écouter leur coeur à faire leur recherche parce qu'une fois que chacun s'écoute parce que l'humain vous savez à la base l'humain il est bon quand les humains commencent à s'écouter dans un esprit calme quand l'humain on le laisse tout seul par nature il veut faire du bien par nature par nature naturellement l'humain veut aider c'est pour ça que nous tous quand on naît quelqu'un vous n'avez pas vu combien de fois ça fait plaisir de pouvoir aider quelqu'un qui est dans le besoin c'est ça ça nous fait vibrer haut la compassion vous n'avez pas remarqué par nature nous aimons aider mais on fait tout pour qu'on n'ait pas le temps de se parler voilà pourquoi j'ai cette plateforme et voilà pourquoi je ne cesserai de le dire ce que je fais ce n'est pas pour les gens pressés ce que je fais ce n'est pas pour les gens qui ne contrôlent pas leur temps j'étais comme ça je courais tout le temps ok donc cesse de courir ok ça va te faire du bien et puis c'est surtout bon pour la tension artérielle ça va se stabiliser ok allez let's go love you something came up but you did come in and say well and I did ask him I told him what the situation was and I asked him if he could go and so that was kind of the background I said you know if I can't could you make it and uh cause we had something that was that had come up at the last second so um uh Loy is uh really he and the brothers are a gift to the country what they've done their Roi de Cévenne dans cette interview qu'il a faite avec l'a nommée Mary Crowley et je suis sûr que dans les commentaires il y a certains parmi vous qui la connaissent Mary Crowley cette dame cette blonde ok c'est une interview du 25 octobre 2003 donc il y a juste quelques jours n'est-ce pas de Roi de Cévenne qui explique selon lui ce qui se passe aux Etats-Unis ce qui se passera potentiellement n'est-ce pas car il rappelle à tout le monde toujours que c'est une guerre que des pillons on les fait avancer et tout ça et que les choses peuvent changer et cela on n'a pas besoin de l'expliquer de l'expliquer à un adulte on n'a pas besoin de l'expliquer à un adulte c'est une guerre les choses changent et ceci est un point important qu'il a rappelé et maintenant il y a beaucoup de gens qui le critiquent et qui décrivent on le sait veine n'est-ce pas qui disent mais tiens au fait quand on se calme on se rend compte que tu as raison c'est une guerre c'est fabuleux c'est fabuleux n'est-ce pas donc quand on fait preuve d'humilité de patience on se dit mais attends mais tiens c'est une guerre qu'est-ce qu'on raconte pourquoi on est pressé ok alors il parlait de 2020 il parlait des frères Bronson les frères Bronson on se souvient tous ce sont des trompettistes ceux qui avaient la trompette et les trompettistes ces quatre frères qui avaient mis en place ce dossier pour ses actions légales contre tous les membres du gouvernement américain y compris ceux de la chambre de représentants les sénateurs les membres du congrès qui ont certifié l'élection de 2020 de façon illégale parce qu'elle était contestée par le candidat de Donald Trump et les législateurs qui sont les seuls habilités normalement à décider n'est-ce pas de celui qui sera le président élect leur voix ces législateurs leur voix n'ont pas été entendues quand Mike Pence qui était le vice-président de Donald Trump patron donc de ce processus a continué la procédure malgré les contestations de 18 états si je ne me rappelle si je m'abuse dont le Texas en premier qui contestait l'élection et sur cette base tous ceux toutes celles qui ont confirmé l'élection pour le candidat réveillé réveilleur Joe Bidono ont commis un acte de haute trahison donc ils sont tombés dans ce premier gros piège parce qu'on attrape le voleur pendant ou après qu'il ait commis le crime souvent avant pour ne pas que le meurtre n'est-ce pas soit commis mais dans cet art de la guerre il était nécessaire de laisser tous les traîtres des deux côtés républicains et démocrates commettre le crime et aujourd'hui ça va être un résumé complet notre conversation j'espère pourra éclairer beaucoup de gens qui encore une fois m'écrivent toutes ces lettres les frères Branson reviennent donc à la surface reviennent en surface ok les Etats-Unis vont remercier les frères Branson pour ce qu'ils ont fait pour l'Amérique ceux qui ont mené donc cette action légale contre ceux qui ont trahi le peuple les quatre trompettistes ce qu'ils ont fait est épique et c'est cela qui fait de l'Amérique une Amérique tous ceux toutes celles qui croient que nous avons perdu notre pays notre république tous ceux ceux qui croient que des actions telles que celles des frères Branson ne servent plus à rien tous ceux qui pensent que nous avons perdu ce combat ils se trompent même si ce sera juste une petite fraction qui fera le travail nous allons donc reprendre le contrôle en gros de notre pays cette petite fraction telle que les frères Branson tous les patriotes vous compris partout de par le monde c'est toujours un petit groupe qui mène le combat jusqu'au bout cette fraction suffit nous n'allons pas reculer nous n'allons pas reculer et tant que nous n'aurons pas donc repris le contrôle total de notre pays et nous avançons dans la bonne direction et son invité rappelle qu'il n'y avait que 3% n'est-ce pas d'Américains lors de la révolution qui ont fait le travail on pense évidemment à 1776 nous allons maintenant avancer à la 42ème minute car j'ai écouté ceci entre 3h du matin et 6h aujourd'hui ok j'étais debout très tôt ok j'étais debout très tôt 4h de sommeil mais en pleine forme grâce au créateur nous j'ai noté les parties ok alors parlons de 2020 car c'est de cela qu'il s'agit encore et toujours il insiste lui Juan Oceven et d'ailleurs Donald Trump a fait un rappel dans ce sens là récemment que je vous montre dans notre prochaine émission quand je serai en studio leurs événements majeurs en parlant évidemment de toutes ces guerres qu'ils veulent provoquer vous voyez ils ont joué la carte palestinienne leurs événements majeurs n'ont pas abouti et j'aime beaucoup dans le chat le fantastique commentaire de Marie Elbez qui dit vaut mieux une minorité active qu'une majorité passive et au fait encore une fois ce soir j'aimerais vous remercier sincèrement dans le chat maintenant les mêmes personnes qui m'écrivaient pour dire Mohamed dis à ton audience de suivre ce que tu dis nous sommes nouveaux ici mais il faut que ton audience numéro 1 la suive ce que tu dis je vous dis c'est comme ça qu'ils le disaient les mêmes personnes m'ont écrit et ont dit Mohamed tu as la meilleure audience parce qu'ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de gens qui viennent qui ne savent pas ce que ton audience numéro 1 dont tu parles c'est déjà où on entendait donc c'est extraordinaire donc c'est la rencontre ici des audiences allez donc on envoie des fleurs à tous les nouveaux qui nous rejoignent ici c'est fantastique encore une fois parce que maintenant je vois comme Marie Elbez vient de le faire nous participons à la conversation la convivialité on la connait tous ici mais quand nous devons progresser n'est-ce pas dans notre façon de travailler pendant qu'on parle d'un sujet comme Maïtou le rappelle souvent comme Kira le rappelle souvent comme nos fantastiques modérateurs le rappellent souvent Fatima Montréal Clapeau tout le monde il faut participer à la conversation voilà pourquoi il y a du live et je vous promets on va encore mieux s'éclairer les uns les autres car il y a des choses que vous savez que je ne sais pas et c'est pour ça qu'il y a le tchat le tchat doit être effectif et vous savez qu'il n'y a pas enfin vous savez que plus que moi il n'y en a pas pour rigoler et vous savez que souvent je veux même rigoler pendant que je reste sérieux je veux tout le temps exploser le rire parce que c'est ma nature mais parfois je dois contrôler mon esprit mes émotions pour être sérieux parce que ce qui se passe c'est très sérieux c'est juste un petit rappel mais c'est important merci encore une fois ok let's go c'est un travail de terrain ils ont essayé donc tous leurs plans qu'ils essaient de provoquer une guerre ne passe pas c'est un groundwork ce qu'ils font c'est pour provoquer selon Juan de Cévennes lui il parle de la quatrième guerre mondiale il dit que nous avons déjà gagné la troisième guerre mondiale c'était la troisième guerre mondiale c'était concernant la Russie et celle-là c'était la bataille qui s'est passée c'était durant cette guerre froide je reviendrai sur ça une autre fois ok et c'était mettre fin à l'union soviétique ok avec des réserves ok patience dans le chat donc la fin de l'union soviétique c'était la fin de la troisième guerre mondiale nous sommes dans la phase de la quatrième guerre mondiale en ce moment et c'est celle-là qu'ils essaient de provoquer parlant des agents de la cabale nous entendons des rumeurs de guerre mais au final il n'y a rien encore ne pensez pas que Armageddon va se passer la semaine prochaine il y a beaucoup de choses qui vont se passer entre temps et particulièrement la bataille politique est engagée ici aux Etats-Unis il y a beaucoup de gens qui pensent qu'avec les arrestations ou les de Trump entre autres et de Sidney Powell n'est-ce pas les indictments j'ai oublié le terme encore français les indictments aidez-moi dans le chat les indictments ça me sortait en fin bref les convocations en justice de Sidney Powell beaucoup de gens pensent que c'est fini non mais loin de là c'est loin d'être fini les inculpations Trudy I love you merci Trudy thank you les inculpations de Sidney Powell non c'est loin d'être fini dans vos rêves c'est seulement terminé dans vos rêves c'est dans vos rêves que c'est fini 2020 2020 is not over yet comme il le dit 2020 ce n'est pas encore fini et les batailles légales concernant 2020 sont loin d'être finies en ce qui me concerne on ne peut pas avoir les élections de 2024 avec la façon dont les choses sont en ce moment et là donc première conversation ici dans le chat ce qu'il vient de dire il vient de dire quelque chose d'important il vient de dire carrément que les élections 2024 ne peuvent pas avoir lieu n'est-ce pas que c'est assez clair il nous avait déjà parlé de la pause on se souvient dans le chat quelques commentaires relatifs à ceci ok il est donc il dit impossible d'aller encore à des élections pour 2024 dans les conditions actuelles encore pas pour dire qu'elles n'ont pas allumés il y aura la pause ok juste un petit rappel en premier c'est 2020 Theresa dans le chat Joël Mazendi 17 sur 17 n'est-ce pas ok Joël s'en dit oui la pause la pause merci de continuer la conversation intéressant parce que dans les conditions actuelles on ne peut pas avoir d'élections justes on n'aura jamais d'élections qui ne sont pas j'ai envie de dire fausses n'est-ce pas d'élections illégales frauduleuses nous allons apprécier le show il dit we will enjoy the show ok apprécions apprécions simplement le show qui se passera c'est loin d'être fini là elle parle d'infiltration également au sein du Hamas et vice versa alors ce que je vais faire je vais plutôt avancer à la 44e minute car ce qui m'intéressait ici c'est le fait qu'il a dit c'est loin d'être fini 2020 il y a donc des infiltrations au sein d'Israël tout comme de l'autre côté et c'est pareil également aux Etats-Unis il y a des groupes qui sont anti-gouvernement et on peut le comprendre mais ce qu'ils font ils font venir des gens de l'extérieur pour opérer pour eux pour augmenter le nombre de troupes dans leur rang donc il y a entre autres on peut comprendre cela sous la nécessité de la nécessité de recruter de par l'immigration en faisant entrer des immigrants qui sont en fait des personnes recrutées au sein desquelles il a les infiltrer donc pour faire le travail de l'état profond donc ce sont des cellules qui traversent les frontières de plusieurs pays pour résumer il dit particulièrement aux Etats-Unis donc ça se passe également entre Israël et la Palestine il y a des infiltrations de tous les deux côtés ils sont là ils sont là dans notre pays donc ils confirment des milices ils confirment je ne sais pas si c'est le terme correct ils confirment qu'il y a donc des cellules présentes dormantes au sein des Etats-Unis cela fait partie du processus il y a l'aspect criminel de tout cela et cela c'est comme dans tous les pays du monde et certains de ces criminels même qui ont infiltré les pays sont arrivés au pouvoir donc c'est comme en Afrique dans plusieurs pays ils passent par l'immigration ils passent par toutes sortes de processus venant de plusieurs organisations gouvernementales non-gouvernementales les banques FMI entre autres ONU et ils travaillent dans ces entités-là et ils finissent par arriver au pouvoir dans plusieurs pays donc le travail d'infiltration et se fait partout il y a toute personne qui n'arrive pas à voir clairement que la famille de Joe Biden est un gang une famille criminelle et quelqu'un qui ne comprend pas les choses n'est-ce pas qui ne comprend pas ce qui se passe surtout avec tous les pots de vin qu'il a reçus n'est-ce pas on a déjà parlé de cela amplement toutes les preuves qu'il y a eu contre lui et sa famille la famille de Biden voilà pourquoi il y a eu cette pause il y a cette danse donc des chaises musicales en gros au niveau de la chambre des représentants c'était pour ralentir les investigations et je vous avais dit que c'est l'année du lanceur d'alerte l'année de ceux qui vont aller donc devant le congrès témoigner n'est-ce pas testify pour révéler les crimes de la famille Biden au peuple donc ces auditions il y a eu une pause parce que c'est cela justement qu'il voulait mais où allons-nous maintenant pour le futur maintenant ce qui va se passer dans les prochaines semaines pendant qu'on s'engage à reprendre ces auditions nous allons exposer maintenant les pots de vin reçus par les traîtres du côté républicain donc ils ont exposé les crimes économiques les pots de vin reçus par le gang des démocrates les Pelosi les familles et tout ça les Romney on en a plusieurs fois parlé je résume un peu maintenant ils disent ce qui va se passer avec la possibilité de reprendre les auditions c'est exposer les traîtres républicains qui ont reçu des pots de vin les pots de vin qui sont issus de la compagnie FTX on se souvient tous de Fried ok Saint-Bankman ok le grillé ce jeune homme au Bahamas où est basé était basé j'ai envie de dire la compagnie FTX qui également a été démantelé donc nous voyons bien ici que tout a un sens ils ont été complètement démunis de leur capacité leurs moyens de s'enrichir de par leurs opérations de blanchiment d'argent qui passaient par ces entités économiques ces sociétés qu'ils mettaient en place tels que FTX pour justement pouvoir faire et faciliter leur transfert d'argent bref c'est comme ça qu'ils sponsorisaient en gros les membres du congrès et du Sénat n'est-ce pas en disant on fait des dons pour soutenir tel ou tel candidat tel ou tel sénateur par exemple la compagnie Facebook l'a fait on sait que Mark Zuckerberg n'est-ce pas qui fut mis en charge de l'opération de la CIA que représente Facebook Facebook n'a rien à voir avec n'est-ce pas l'intelligence d'un soi-disant Mark Zuckerberg c'est Facebook est une opération de la CIA ok faites vos recherches donc c'est pareil pour FTX dans toutes les compagnies qu'ils mettent en place et sponsorisent c'est comme ça que leurs opérations de blanchiment d'argent donc se passent en disant nous allons faire des dons et cela impose donc à ce candidat à qui ils vont donner des milliers pour ne pas dire des millions de dollars de faire leur travail tel que centraliser le tout l'économie les technologies n'est-ce pas et contrôler les économies de la planète assoiffer les populations de la planète appauvrir les humains appauvrir tout le monde nous voler nos petits commerces fermer les petits commerces comme ils l'ont fait durant le COVID et ouvrir les grandes surfaces comme si on se souvient tous de part du temps nos virus faisaient la différence entre les grandes surfaces et les petites boutiques ou les petites moyennes les petites entreprises la petite boulangerie ou la petite ferme de grand-père ou de grand-mère donc c'est le même agenda toujours les républicains qui ne soutenaient pas Jim Jordan on se souvient tous de Jim Jordan je pense le sénateur de l'état de Ohio je crois que c'est Ohio n'est-ce pas c'est Ohio c'est Kentucky c'est Ohio si je ne m'abuse je verrai plus tard en tout cas le sénateur Jim Jordan qui avait reçu n'est-ce pas le soutien de Donald Trump pour être le remplaçant de McCarthy pour être le chef de la chambre des représentants il y a eu ces traîtres des deux côtés qui ne voulaient pas qu'il soit le nouveau chef de la chambre parce que justement il ne voulait pas que ses investigations continuent ses auditions continuent pour exposer les traîtres ils ne voulaient pas qu'on sache l'argent qu'ils ont reçu de FTX donc la chambre est prise au piège c'est énorme voilà pourquoi il dit enjoy the show ils sont tous en train de se bouffer là entre eux en ce moment c'est extraordinaire ok there's quite a bit in there and by the way Gal Duft a lot out of Israel Israeli national US citizen who gave all the information several years ago to Congress about the payoff money on the China side China energy not just to Biden Biden crime family but to other crime families political crime families ok and that was coming that was and in fact ce qui arrivait pourquoi il y a cette danse des chaises musicales ils ne savent pas quoi faire il y a ce chaos qui est un show ils ne savent même pas quoi faire c'est parce qu'en fait ce qui arrive aussi ce sont les crimes des autres familles on a vu pour la famille Biden maintenant il s'agit des crimes des autres familles les Pelosi il avait parlé des Romney donc c'est extraordinaire il a les autres familles criminelles les familles criminelles politiques c'est ce qui est sur l'agenda prochain et c'est celui-là le show dont je vous parle et je l'ai écrit dans mon livre un livre pour ceux qui ne ne savent pas qu'il a sorti il y a environ trois ans quatre ans si je ne m'abuse maintenant il dit dans son livre il y a une page où il y a les pop-corn c'est celui-là le show quand il parle du show c'est celui-là la danse des chaises musicales c'est celui-là la pause la pause c'est celui-là la pause il y a une pause n'est-ce pas sur quoi deux trois semaines il n'y avait pas de chef de la chambre des représentants et il faut juste apprécier le show enjoy the show l'Afghanistan quand les troupes américaines devaient se retirer ce n'était pas le show ça c'était horrible ce qui se passe par exemple au Moyen-Orient entre Israël et la Palestine ce n'est pas ça le show ça c'est horrible c'est des horreurs ce qui se passe entre Israël et la Palestine ça ce n'est pas de l'amusement ce qui se passe ou ce qui s'est passé en Ukraine ce qui s'est passé en Ukraine ce n'est pas de la plaisanterie ce n'est pas du divertissement mais ce qui se passe à la chambre des représentants c'est un gros spectacle asseyez-vous simplement et appréciez le spectacle même le seul fait de brandir la menace comme quoi Trump va être le prochain chef de la chambre des représentants c'est le show tout ça n'est-ce pas c'est un spectacle quand quoi d'autre ? N'oubliez pas que récemment ici aux Etats-Unis pour parler des choses sérieuses nous avons fait nous avons fait un test n'est-ce pas dans l'état du Nevada un test nucléaire a été fait ici dans l'état du Nevada pour ceux qui ne savent pas récemment pour se rassurer que tout notre système nucléaire fonctionne correctement et entre autres vous savez bien que je vous rapportais n'est-ce pas pour ceux qui me suivaient il y a quelques jours sur cette même chaîne je ne sais plus laquelle des vidéos je vous avais dit que les Russes également n'est-ce pas montrent Vladimir Poutine avec les valises nucléaires ils ont fait également des tests n'est-ce pas la Russie a également procédé à des tests nucléaires donc on voit bien que cet événement qui fait peur on voit qu'il se forme mais plus de peur que de mal bref on devait se rassurer que notre armement ou système nucléaire est prêt pour toute éventualité et faire savoir à tout le monde que nous avons toujours cette capacité ici aux Etats-Unis il y a des moments obscurs sombres qui vont arriver dans ce pays des moments sombres vont venir dans notre pays ça va être des moments difficiles où il faudra s'agripper où il faudra s'agripper ce sera comme être dans un twilight zone nous ne sommes pas encore totalement dans cette phase mais nous allons de l'obscurité à la lumière from light to dark nous allons de l'obscurité à la lumière et qui dit ça n'est-ce pas que c'est 17 qui dit toujours nous allons de l'obscurité à la lumière c'est le passage de l'obscurité à la lumière qui va passer par une période sombre difficile avec toutes ces choses folles qui se passent dans le monde politique et vous n'avez même pas encore vu la crise monétaire qui arrive et je rappelle entre autres n'est-ce pas que Donald Trump nous a provenu et a dit que ça allait être pire que 1929 donc c'est ce qui se trame vous voyez c'est un peu donc la même chose nous sommes tout près de livrer le premier coup de la contre-attaque nous sommes tout près de délivrer d'activer d'agir avec le premier coup de notre contre-attaque mais ce ne sera pas la fin et quand ce coup là va arriver ça va choquer tout le système et ça va choquer tous ceux et toutes celles qui croyaient que rien ne se passe que rien n'arrive ceux qui pensent que nous sommes en train de perdre c'est fini c'est terminé ceux qui perdent espoir enjoy the show enjoy the show alors là je m'arrête 5 minutes parce que là c'est énorme ce qu'il vient de dire dans le chat vos commentaires rapidement réaction réaction rapidement deux ou trois réactions par rapport à ce que vous venez d'entendre je ne vous ai pas oublié dans le chat ben ben des commentaires en rapport avec ce que nous venons de dire d'entendre ben ben ceci est un mal pour un bien quelques commentaires merci de participer à la conversation je lis vos commentaires là j'ai le chat ok devant moi un bien pour un mal ok monique a dit j'ai hâte pour ceux qui ne me croient pas et qui d'autre dans le chat Clapeau dit ne vous découragez pas c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte waouh Clapeau ça c'est super c'est un super commentaire les guidances d'Aïcha dit prions pour que ce passage soit adouci pour les guerriers de la lumière vous voyez c'est intéressant cette conversation parce que je vous dis les infos tout ce qui se passe nous allons vers comme la destruction totale de l'économie dans ces nations dans ces états j'ai envie de dire comme le Canada la France surtout ceux qui ne reçoivent plus l'énergie de la Russie surtout après la destruction des pipelines no stream vous ne voyez pas que le puzzle on essaie autant que faire ce peu on est en train de le remettre tout ensemble je pense que ce que nous faisons a un sens n'est-ce pas sans prétention aucune je pense que c'est tout à fait logique n'est-ce pas ce qui se passe ok vos commentaires Johan Laflamme dit ce sera un passage obligé Lise Therrien dit ce n'est pas le temps de baisser les bras Véronique dit il faut toucher le fond pour remonter Rachida Najar dit la lumière remplira tous les cœurs vos commentaires lors le sens de la vie rien ne peut arrêter la lumière évidemment BS Ninja se réjouit se réjouit Claudie on arrive au bout gardons la foi en notre courage et aidons notre prochain à s'accrocher bref ça c'est un super nom la vérité arrive au moment où le mensonge est grossier plus c'est grossier plus la vérité est proche Myriam Bakhti il faut que tout s'écroule pour construire un beau nouveau monde waouh ça c'est pas mal dit Claudine Gambin c'est la fin de leur cycle de leur monde leur monde de guerre de tragédie de crise infinie éternelle ils sont exposés partout les agents de la guerre ok Linda Leblanc enfin Crescendo Dominique l'ombre et le vassal de la lumière Lise Therrien le capitaine a dit que la lumière se ferme le 31 octobre ah bon pas de date moi les dates je me méfie mais sait-on jamais I love you too Nego Pompah I love you too I love you too ok Jackie Antares il suffit d'ouvrir les yeux pour s'apercevoir que tout prend forme waouh Jackie Antares évidemment Jackie Antares qui est très drôle également dans ses commentaires sur influence positive Jackie comment tu vas Kwi Nirov trois années qui ont changé notre existence et permis de nous rencontrer waouh super vos commentaires on continue donc avec Juanoséven conversation à laquelle vous participez quel bonheur de vous avoir let's go je m'adresse à ceux qui ont la foi je m'adresse particulièrement dit Juanoséven à ceux qui ont la foi ne parlez pas sans avoir la foi ok encore une fois ceux qui vont écouter cette vidéo plus tard et si nous nous ne faisons pas de guerre il y a dans cette audience musulmans chrétiens juifs croyants non-croyants bouddhistes être spirituels dans cette nous ici sur toutes mes chaînes toutes nos chaînes il n'y a pas de division donc si vous êtes nouveau que vous venez ici gardez-vous de vouloir imposer vos croyances ou votre spiritualité votre façon de vivre votre vie tout simplement aux autres ok je vous le demande pour les nouveaux c'est très très important c'est très important sinon je suis sûr que nos modérateurs vont vous dire bonjour et vous n'allez plus pouvoir participer à la conversation ok pas de division on s'assoit sur nos différences nous combattons des êtres satanistes qui nous ont divisé le temps que le ciel s'éclaircisse pour tout le monde dans ce domaine là patience respect mutuel nous devons nous unir en ce moment ok I love you arrêtez de vous comporter comme si ces événements qui se passent de par le monde il n'y a que ça ce que vous voyez ici dans le monde visible arrêtez de penser n'est-ce pas arrêtez de perdre la foi et de penser que c'est fini vous deviez plutôt voir les choses en gardant cette perspective divine donc le bon Dieu agit il fait allusion à des références bibliques je vais avancer c'est quand donc les humains ont la foi c'est quand les gens pratiquent l'humilité devant Dieu que le bon Dieu agit on revient toujours sur ceci je vais avancer parce que j'ai noté des parties ok je pense qu'on a déjà appris pas mal de choses les tests nucléaires l'événement qui fait peur ce qui fait que la peur n'existe pas ici car cela est essentiel alors gardons la foi gardons la foi c'est le plus important c'est donc il y a il parle là maintenant des sacrifices d'enfants que pratiquent ces satanistes n'est-ce pas il y a un moment qui arrive nous avons une constitution en tant que pays en tant que nation et cette constitution a été ignorée par ceux qui sont à Ouachitane c'est le contrat qu'il y a entre ceux qui occupent les postes à Washington Washington dans la corporation et ceux qui les contrôlent donc ceux qui sont dans l'ombre qui les contrôlent et également le contrat comprend les citoyens le peuple auquel cette nation appartient réellement et ils ont installé donc des monuments des monuments donc des symboles partout de par le monde tels qu'à Washington n'est-ce pas le monument de Washington et tout ça ces gens-là se sont installés et en même temps ont construit leur cité tout ça symbolique et ont installé des monuments il y a beaucoup de monuments partout à travers notre pays et par cela évidemment à Paris à Londres partout le même monument vous savez de quel monument nous parlons partout de par le monde qu'ils ont installé partout donc il a parlé un peu plus tôt je vais avancer rapidement il a dit que ces monuments sont des portails portals ok alors là dans le chat dans les commentaires parce qu'il y a cela qui revient toujours ceci est important ok Roi de Cévenne ici est en train de nous expliquer que ça va au-delà de ce que nous pensons il veut vraiment que nous comprenons que ceux à qui nous avons affaire ne pensent pas comme nous nous sommes là oui les élections tel candidat non 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 ils rigolent quand ils nous voient parler de cela voilà pourquoi nous parlons ici avec cette vision comme disent les patriotes américains de 40 000 pieds alors je sais que sur ce sujet dans les commentaires je peux avoir des commandats je dis des commandats je dis des commandats je pense que je vais avoir un peu d'eau en fait il y a un message qui vient d'apparaître sur mon téléphone il y a un message qui vient d'apparaître sur mon téléphone les commandats c'est quoi les commandats lui dit que vous vous clapperez de rire alors dites-moi que savez-vous des portails des cristales merci des commentaires oh là là c'est bon de rire et je vous conseille de rire ok alors parlez-moi un peu de ce que vous savez des portails pour aller dans d'autres dimensions c'est ce que l'esprit dit ce sont des entités de communication et ça va de même pour les pyramides mais ça n'a rien à voir avec les pyramides on parle de ce monument pointu qui ressemble n'est-ce pas à un objet un bâton entre deux jambes ok pour ne pas être vulgaire ok Jean-Pierre Jardin je veux alors parlez-moi de cela s'il vous plaît Lise Terrien porte interdimensionnelle ok je veux qu'on apprenne les uns des autres ici vous qui êtes là nous sommes près de 2000 personnes sans compter ceux qui sont sur Odyssée VK salut à tout le monde en fait j'oublie souvent ok salut à tout le monde sur VK sur Odyssée sur Telegram sur toutes les autres plateformes où on nous suit c'est un honneur de vous servir merci infiniment et merci à ceux qui partagent surtout celui qui partage les vidéos là sur une page Odyssée merci infiniment I love you on se soutient on est ensemble I love you merci à tous et toutes celles qui partagent ok alors Jean-Pierre Jardin justement l'obélix vos commentaires Joël San l'invisible n'est pas vide portail énergétique Samia porte des étoiles Cécile Fanny c'est des portes peut-être Rachel Rachou comment tu vas Ben Ben dit monde de l'invisible les portails à mon humble avis ok Nono accès à d'autres dimensions leur permettant de gérer le passé présent et futur Sisi Afrita c'est le monument avec une équerre et le compas signe maçonnique selon elle Isabelle Tani comment tu vas Isabelle il y a plusieurs des il y a plusieurs de ses portes des étoiles un peu partout dans le monde la dernière vue était en Irak intéressant l'or le sens de la vie parle de téléportation on parlera de tout ça dans MDL Mystère c'est passionnant Séville 741 le cerne sous le lac l'aimant essaie de créer un portail peut-être que c'est pour ça qu'ils font leur vente aux enchères pour rentrer dans leur portail ok et les différents arcs ils ont plusieurs arcs partout de par le monde vous avez remarqué ils ont des arcs l'arc du triomphe l'arc de Sisi ici comme à Saint Louis il y a un arc je pense que c'est dans le Missouri ils ont des arcs partout il paraît que ce sont des portails et il faut ici il faut franchement avoir un esprit ouvert ok voilà pourquoi je vous dis que c'est passionnant et merci de participer à la conversation deux ou trois commentaires encore et on continue le prisonnier dit j'ai déjà vu un être étrange après une brève sortie de corps involontaire le prisonnier c'est intéressant ce que tu dis il dit qu'il a déjà vu un être étrange après une brève sortie de corps involontaire Ludovic dit au Bélix ce portail d'aspiration des énergies Billy le Kidd un très très important découvert en Irak ou guerre Selim Selim comment ça va bienvenue ton commentaire a passé trop vite ça passe tellement vite Mail Stars dit 17 sur 17 Aurélia étoile nous sommes aidés par des milliers d'espèces qui sont passés par de nombreux portails depuis fin 2011 Aurélia étoile intéressant tout ça Misty Misty dit j'ai déjà vécu une distorsion du temps wow passionnant alors donc on continue la conversation donc selon Juan Oceven ils ont installé donc ces portails un peu partout ces symboles wow assez passionnant tout ça ok let's go ils ont installé ils ont donc construit des monuments et pour commémorer certains événements des événements qui sont passés entre donc je sais pas un certain groupe de personnes et le bon Dieu donc et quand il parle je vous rappelle toujours qu'il a dit c'est leur Dieu leur Dieu sataniste auquel ils croient c'est de ça qu'il s'agit ok pour eux ils sont en connexion directe avec leur Dieu un Dieu sataniste c'est lui qu'ils vénèrent c'est ce qu'il faut comprendre ok ok je vais donc avancer pour ne pas m'éterniser sur ces parties là je suis à la cinquantaine une minute je me suis bien organisé on va parler maintenant d'un sujet qui va être passionnant l'antéchrist the antichrist selon vous c'est qui l'antéchrist que Albert Pike a mentionné dans son livre que les satanistes veulent implanter après la mise en place on connait tous cette histoire ok pas besoin de se jouer les experts ici la mise en place du troisième temple il y a beaucoup de théories là dessus ok allez là changez le mot conversation importante il va parler de l'antéchrist ok selon vous c'est qui que vous dit votre coeur les résultats de vos recherches ok parce qu'on sait tous cette histoire des francs-maçons du troisième temple l'antéchrist pourquoi satan va donner à la bête l'antéchrist tout son pouvoir et son autorité et pourquoi le monde devra suivre cette personne l'antéchrist comme son sauveur et faire en sorte que les humains l'adorent et qu'il prenne sa place bien que personne ne puisse connaître le nom nous pouvons peut-être imaginer qui cela pourrait être il y a plusieurs suppositions n'est-ce pas il y a des références bibliques selon certains on peut donc essayer de se rapprocher de qui cela pourrait être avec tous ces tous ces événements que nous vivons aujourd'hui n'est-ce pas bref on sait qu'il parle toujours du fait que cet antéchrist devra peut-être venir géographiquement parlant de l'ancien empire romain qui entourait toute la méditerranée et c'est dans l'apocalypse chapitre 13 verset 1 il est où son empire possédera les qualités et peut-être les emplacements des anciennes bêtes et cette bête va s'élever pour faire partie des dix cornes de la dernière bête elle aura toute la puissance et l'autorité de Satan et ce tantéchrist va s'asseoir dans le temple et va montrer ses pouvoirs de Dieu et érigera une image n'est-ce pas et il sera le fils génétique de Satan ok alors n'est-ce pas que c'est passionnant cette conversation dans le chat on va écouter Juan de Cévenne selon sa version et selon ce petit résumé ici parce qu'il y a plusieurs théories ok patience patience on ne sait pas ce qu'on ne sait pas on écoute je vous avais dit que ça allait être passionnant ok Christelle Sigrid merci pour ta contribution thank you so much ok d'abord je vais lire quelques commentaires vous voyez bien que c'est bien de parler de ce sujet n'est-ce pas sérieux vous ne trouvez pas que c'est bien de parler de ce sujet dans le chat parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent il y a beaucoup de gens qui font usage de ce sujet pour faire peur ça revient ça revient toujours n'est-ce pas Melstar dit Billy Gatto Misty Misty super sujet on va parler de l'antéchrist on va faire une émission spéciale sur MDL Mystère MDL Mystère MDL Mystère ok Christelle Sigrid merci encore merci Chris Nodin 17 sur 17 parce que ce que nous faisons ici c'est essayer de démystifier tout ça voilà pourquoi je vous invite à vous abonner à partager sur MDL Mystère car il y a beaucoup de gens qui utilisent tout ceci pour nous faire peur et vous pensez il y a beaucoup de gens n'est-ce pas qui pensent que nous ne sommes pas conscients de ce sujet je vois souvent je vais vous dire ça me fait tellement rigoler je reçois des e-mails souvent Mohamed tu ne sais pas de quoi tu parles tu ne connais pas l'histoire de l'antéchrist de Albert Pike vous savez j'ai écouté une émission Coast to Coast qui parmi vous connait l'émission Coast to Coast AM c'est une émission que une émission radio la plus populaire aux Etats-Unis l'émission numéro 1 avec des millions d'auditeurs de par le monde voilà pourquoi la radio c'est ma passion et c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire je ramène la radio on va faire cela ça va être fantastique en dehors des soirées extraordinaires pendant que j'étais camionneur c'est une émission qui parle de tout ça de l'antéchrist des extraterrestres des objets voulant non identifiés des religions de ce qui a été falsifié est-ce que ceci est vrai c'est pas vrai ou c'était sans limite voilà pourquoi j'ai intitulé MDL Mystère sans limite il faudra beaucoup de patience n'est-ce pas parce que nous sommes là pour apprendre des uns des autres alors ceux qui dans les commentaires souvent quand je fais mes MDL reports qui disent Trump c'est l'antéchrist j'ai vu toutes sortes de choses il y en a qui disaient que c'est le prince Charles ok le roi de Cévenne va vous dire selon lui qui il pense ok n'est-ce pas en tout cas ça vient de cette soi-disant famille royale il va expliquer tout cela vous qui parlez souvent de cela il faut arrêter c'est de vous déverser dans les commentaires voilà pourquoi je demande à chacun de mettre de l'eau dans son bissap ou dans son nyamakuji ok il y en a qui préfèrent le vin ok c'est un antioxydant vous faites ce que vous aimez mon antioxydant que je préfère c'est le nyamakuji ou autre bref donc je disais on ne peut pas tout couvrir je ne peux pas parler du tout on ne peut pas parler tout souvent je dis certaines choses pas parce que je ne suis pas conscient de ce sujet donc ça ne sert à rien de m'écrire des livres ou de venir dans les commentaires écrire des livres sur les commentaires ici parce que vous êtes tellement assoiffés de vouloir imposer ce que vous pensez savoir à ceux qui peut-être sont là qui en savent autant ou peut-être même plus que vous donc ce que je veux dire j'invite à la patience ici vous voyez ce sujet l'antéchrist que j'aborde ici aujourd'hui dont roi le sévère va parler on le sait tous mais il y a des gens qui font de ces vidéos avec toutes sortes de montages pour faire baisser les vibrations oh là ils ne savent pas ces gens là c'est l'opposition contrôlée ils veulent installer l'antéchrist trompe à installer le temple à Jérusalem Mohamed trompe à déplacer il a mis le temple à Jérusalem mon dieu je me suis tellement fait attaquer il faut se calmer il faut contrôler ses émotions c'est très important ce rappel sérieux sérieux nous sommes plus de 2000 personnes là pratiquement c'est important près de 2000 c'est important ok il faut qu'on contrôle nos émotions et c'est ce qui se passe entre Israël et Palestiniens il y a tellement de gens qui sont émotionnels ne comprenant pas qu'on les manipule il y a tellement de choses qu'on nous a dites on ne sait pas ce qu'on ne sait pas c'est l'heure de l'humilité de la patience l'heure de la grande correction l'heure de la remise en question pour tout c'est pas qu'on ne sait pas mais il y a de l'exagération toujours pour faire peur il ne faut pas parler avec la peur avec agressivité n'est-ce pas avec des vibrations comme ça non non c'est parce que vous avez justement peur vous transmettez votre peur c'est vous qui avez peur de l'antéchrist moi j'en ai rien à foutre de cette histoire d'antéchrist j'en ai rien à cirer moi de cette histoire du troisième temple je vous jure je m'en contrebalance ça me fait rigoler c'est vous qui avez peur vous parlez de tout ça moi hier soir je regardais des matchs de basket sérieux je regarde là ce week-end je vais regarder le football américain que j'aime beaucoup je vais regarder Lionel Messi jouer quand il joue parce que je fais la part des choses quand il y a des athlètes comme Djokovic qui jouent je regarde je regarde des athlètes qui ont dit non à la pécure je ne suis pas dans la paranoïa je ne suis pas là je vous dis quand vous vous exprimez vous faites une vidéo votre vidéo ce que vous faites votre travail est le reflet de comment vous vibrez à l'intérieur quand vous faites une vidéo quand vous parlez vous venez là tout ça avec l'air de gravité tout ça vous êtes en train de transmettre vos peurs ceux qui savent savent audience numéro 1 vous comprenez ce que je dis surtout ceux qui vivent très haut on se comprend 17 sur 17 ici vous transmettez vos vibrations parce que la majorité de l'humanité vivent dans la peur et l'objectif de 17 et votre serviteur moi en tout cas en ce qui me concerne particulièrement c'est de te dire n'aie pas peur on t'a fait peur avec par exemple la mort la mort est utilisée pour faire peur oui on fait usage de la mort avec tout ce qu'il y a après la mort pour faire peur pour conditionner les gens avoir peur voilà pourquoi on te dit voilà pourquoi les gens vivent la peur de la mort ce qui est inévitable cette transition n'est-ce pas et on reste dans cette dimension de la peur de la peur de la peur donc il faut sortir de cela l'objectif c'est de sortir du mythe ils ont créé un mythe tellement de choses et tout le monde répète répète les informations nous sommes à l'heure où chacun individuellement doit décider de vibrer ok I love you donc cesse d'imposer ta peur à ceux qui malheureusement ne s'écoutent pas et vivent la peur facilement parce que ils ne se font pas confiance n'est-ce pas et notre travail c'est justement pour cela que les plus forts soutiennent les plus faibles et il faut donc arrêter d'exploiter les esprits faibles et moi je trouve que c'est triste c'est malheureux pour ceux qui le font pour faire peur aux gens qui ne s'écoutent pas parce qu'il y a des gens qui se sous-estiment et moi ceux qui m'intéressent c'est ceux-là parce qu'il ne faut pas les lâcher il faut les soutenir il y a des gens qui se sous-estiment il y a des gens qui n'est-ce pas qui qui suivent sans jamais rien remettre à question c'est ceux-là qui se sont fait piquuser malgré qu'il y en a qui savaient qui l'ont fait mais bref il y a il y a un groupe et malheureusement la majorité qui a été conditionnée qui a été programmée et qui a été hypnotisée n'est-ce pas et qui écoute tous ces dogmes tout ça et qui vibre dans l'obscurité dans la confusion dans la peur n'est-ce pas dans le mysticisme et les méchants les imposteurs n'est-ce pas ne veulent pas que les gens se réveillent de cela qu'on se détache de ces chaînes moi je me suis détaché de toutes ces chaînes ok et donc parce que hey plus de peur que de mal mais tu dois faire ta part c'est un travail personnel ok allez on continue on continue un instant s'il vous plaît alors c'est parti il nous donne une idée de cette histoire de l'antéchrist qu'est-ce qu'il en pense il nous parle de prince du prince william ok prince williams ok un instant je vais d'abord faire quelques petites je vais mettre en place quelques petites références par rapport à comment il est né prince william qui il est pourquoi il faut faire attention au prince william il ne dit pas que c'est lui l'antéchrist mais il dit il nous rappelle tous que nous devons faire attention à prince william il va nous expliquer quelque chose ici chacun en pense ce qu'il veut elle lui dit non mais tu veux parler plutôt de charles de charles il dit non 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 je veux te parler de prince william alors ce qu'il a dit un peu plus haut que je vais corroborer ici donnez-moi un instant je veux bien faire ceci pour vous je veux bien expliquer ceci il fallait que je traduise alors il dit nous devons savoir que ces gens-là tout est symbolique jusqu'à choisir l'heure la minute le jour donc la date à laquelle doit naître un de leurs descendants donc de leur famille royale qui n'ont rien de royal prince william est né au solstice d'été et avec une éclipse solaire le même jour ok et cela c'était pas par hasard ils font tout pour que tout cela se fasse d'une façon précise et il y avait une histoire d'éclipse autour de sa naissance que voici le cycle d'éclipse sous lequel le prince william est né et saros 117 117 et il rappelle que les deux côtés utilisent le numéro 17 c'est le numéro le chiffre 17 pardon le nombre le nombre 17 le numéro 17 donc est le numéro de la victoire utilisé par le côté de la lumière et le côté de l'obscurité donc par les chapeaux blancs et les chapeaux noirs le cycle d'éclipse sous lequel le prince william est né est saros s-a-r-o-s 117 il est né dans sa il est né dans sa 1189ème année 1189ème année saros 117 s'est produit pour la dernière fois en 1964 et se produirait ensuite le jour de l'anniversaire de sa mère en 2000 saros 117 cycle est né le 24 juin 792 il meurt en 2054 selon leurs dogmes leurs croyances leurs dates lorsque guillaume est né il était dans sa 1189ème année d'existence bref on fera ceci plus en détail dans le MDL mystère si quelqu'un peut mettre le lien pour MDL mystère ce sera un spécial dans nos prochains MDL mystère on continue la seule personne dit Juan Oceven qui a le droit selon eux selon leurs croyances tout ce qu'ils ont mis en place depuis ces siècles la seule personne comme définie même dans la constitution britannique comme ils l'ont fait en réalité qui a le droit de s'asseoir sur le trône dans le temple à Jérusalem c'est prince William et ceci me ramène à vous waouh que c'est passionnant vos commentaires on va encore écouter ceci c'est extraordinaire prince Williams hmm intéressant in being so brutal so vicious the intent was to bait Israel into overreacting and leaving their northern border exposed where the real mass ten times yeah with Hezbollah with Hezbollah and so what they oh Williams ok yes mention that the other article that I really enjoy is prince Williams occulted numbers the reason I mention that even in the context of the mid east dans le context du Moyen-Orient pour ce qui est du Moyen-Orient prince Charles non prince William or no prince Williams occulted numbers oh Williams ok yes you know the only person on planet earth who legally has the right to sit on sur la planète entière sur la terre entière la seule personne qui selon leurs droits leur selon eux leur droit constitutionnel selon leur règle selon leur croyance la seule personne qui a le droit légal ok dans leur cour maritime dans leur loi sataniste maritime ok les lois d'amirauté ok c'est un autre sujet la seule personne qui a le droit de s'asseoir sur le trône sur terre parmi tous les humains c'est le prince William sur le trône à Jérusalem comme monarque c'est prince William ok alors c'est cela qui a été déjoué ok il explique ce qu'il devait faire ce qu'il voulait faire ok c'est cela et c'est la raison pour laquelle il y a eu toutes ces confusions avec quand Donald Trump est allé là-bas c'était cette guerre parce que c'est ce qu'il voulait faire sur la base de leur croyance vous voyez pas autrefois que c'est passionnant ceci il y a un peu plus d'éclaircissement alors là je reviens à vous dans les commentaires n'est-ce pas ils avaient tout prévu n'est-ce pas ils avaient tout calculé c'est ce qu'ils voulaient faire c'était l'intention première ok Fatima Montréal nous rappelle la date de conception calculée par rapport à sa date de naissance la date de exactement bien dit Fatima thank you love you Rose Marie Julien c'était bien ce qu'une dame numérologique a expliqué et la géométrie donne le même résultat Christelle Dubreuil la plupart des gens ont plutôt peur de vivre n'ayez plus peur de vivre vos commentaires on se concentre s'il vous plaît dans le chat on se concentre et ça n'arrivera pas également justement parce que tout cela ne devait pas être révélé ok conversation fascinante vos commentaires relativement à cette partie Sylvien Néridis est saisissant cette histoire dommage j'aime bien sa femme Liette Côté oui je suis d'accord avec toi ok qui est d'accord avec Fatima Melstar tout est mathématique et géométrie sacrée le prisonnier dit la vache rousse te dit quelque chose de quoi parles-tu ou bien c'est que t'as quelqu'un d'autre que tu t'adresses dans le chat Céline Foucard dit incroyable FL Caillou dans la Bible on parle d'un roux qui tue son frère donc c'est Harry au fait Roi de Sébène explique cette histoire voilà pourquoi 17 dit souvent c'est biblique ce qui se passe c'est biblique ça va au-delà d'une élection c'est ce plan là c'est ce qu'ils croient et Roi de Sébène explique encore ce n'est pas important si moi si toi si nous croyons en cela c'est ce qu'ils croient c'est ce qu'ils ont prévu de faire et ça passe par la destruction par causer une guerre mondiale qui doit partir à partir d'Israël pour pouvoir s'aimer le chaos diviser tout le monde et nous présenter un sauveur vous voyez je trouve que c'est fantastique ce soir nous touchons un peu des sujets qui créent beaucoup de confusion mais on va continuer à apprendre on va discuter mais nous voyons qu'il y a moins de raisons de vibrer la peur et absolument pas la nécessité de faire des vidéos avec toutes sortes de montages le mieux c'est la discussion tu es là je suis là nous discutons il faut démystifier tous ces sujets c'est cela que les gens ne veulent pas vous voyez quand on va faire une vidéo et supposer que je fasse une vidéo de 15 minutes avec toutes sortes de mon stage où je viens je lis je fais des coupures et tout ça je montre des images avec des effets sonores ok je fais des sons je montre des pyramides je montre des images avec des êtres galactiques tout ça c'est le MK Ultra ça impressionne mais après on a toujours des questions mais il faut qu'on discute mais vous voyez là quand on discute vous êtes là vous faites des commentaires c'est simplifié on démystifie parce qu'ils veulent qu'on reste dans le mysticisme ok j'espère que je me fais comprendre ok pour moi c'est très important frères et soeurs ok un instant on continue avec Juan de Cévene et merci encore une fois à tous et à toutes de participer à cette conversation qui est passionnante qui est passionnante j'espère que c'est ce que vous croyez vous pensez également ok let's go et c'est parce que et cela légalement il n'y a que le prince William qui puisse s'asseoir sur ce trône comme monarque à Jérusalem et pourquoi n'oubliez pas que la Palestine était contrôlée par l'Empire Britannique cela est tout à fait logique et cela sous l'impulsion des Zionistes ok les Zionistes c'est ça quand on dit les Zionistes les Zionistes ok et ce terme fait qu'on vous attaque souvent je l'utilise en traduisant vous qui allez venir ici plus tard dès qu'on dit le terme Zioniste vous vous érigez vous vous enflammez ça ne marchera pas sur moi ok donc il dit par les Zionistes n'est-ce pas les Rothschild qui ont mis ce plan en marche qui l'ont activé donc dans cette zone israélo-palestinienne et le plan c'était que justement toute cette zone soit devienne donc une nation britannique sous le contrôle de l'empire britannique un instant avec l'intention d'en faire donc de faire de la Palestine une nation israélienne voilà et voilà pourquoi ils ont dit que c'est Dieu qui a mis à part cette terre qui a réservé cette terre à ce peuple et voilà après la deuxième guerre mondiale ils se sont déclarés une nation ils ont provoqué cette guerre donc on a compris que toutes ces guerres qu'ils ont causées c'est aller vers l'aboutissement final de ce plan écrit dans ce livre d'Albert Pike aux environs de 1871 pour installer l'antéchrist on a simplifié cette histoire ici nous continuons donc je vais avancer parce que c'est hyper long pour ne pas nous éterniser ici je vais aller je vais voir un instant je pense qu'il y a nécessité d'aller maintenant après cette histoire d'antéchrist maintenant revenons à ce qu'on pourrait voir arriver aux Etats-Unis et le reste du monde dans les semaines les jours qui viennent l'Amérique est à un carrefour à un moment critique en ce moment l'Amérique est la pièce du puzzle la pièce de leur plan qu'ils n'ont jamais plus qu'ils n'ont jamais pu contrôler ils n'ont pas pu diviser l'Amérique donc prendre le contrôle de l'Amérique pour achever leur plan sataniste pour ainsi dire parce qu'il y a cet aspect divin également en Amérique et Dieu justement il y a l'aspect divin pour ce qui est de l'Amérique et Dieu est en train de faire sa part dans ce combat et Dieu va agir d'une façon unique et le peuple de Dieu sera à l'avant de ce combat ils ne seront pas à la queue ils ne seront pas derrière dans ce combat et à travers cela la clé ici c'est la justice la clé c'est la justice la clé pour l'Amérique va passer donc par cette justice voilà pourquoi j'ai intitulé notre conversation justice sera faite en avance et il va le dire d'ailleurs plus haut donc il faudra que la justice soit livrée et sous l'apparition de lumière donc pour effacer l'ombre et faire apparaître la lumière alors je vous rappelle le nouveau Roi Ouseven c'est comme ça qu'il parle il parle en code tout comme Donald Trump passe des messages codés parce que c'est une guerre l'ennemi écoute il parle comme ça il faudra décoder ce qu'il dit mais ce qu'il dit c'est assez clair n'est-ce pas c'est assez clair ok donc il a enlevé l'ombre in the shade of et on va voir donc des lumières apparaître quelque chose comme ça on peut traduire ça de plusieurs façons ok on n'a pas besoin d'être trop carré ici donc il a la lumière qui va être faite sur l'affaire de Russia Russia donc ça en Corse n'est pas fini c'est pourquoi ils avaient accusé Donald Trump d'avoir n'est-ce pas collaboré coopéré avec la Russie pour s'imposer au pouvoir ce qui était loin d'être le cas comme ça a été prouvé d'ailleurs il y aura la lumière sur toutes ces injustices qui ont été faites à l'administration de Donald Trump nous n'allons pas en arriver aux élections immédiatement nous allons d'abord devoir passer par cette affaire de Russie 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 Russia 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 gate et cela va nous mener à autre chose nous allons traverser beaucoup de choses dramatiques ok nous allons faire face à beaucoup de drames de choses dramatiques ici en tant que nation quand vous avez toutes ces feuilles mortes donc qui sont installées il veut dire à Wachetan quand vous avez tous ces traîtres il dit tous ces feuilles mortes n'est-ce pas ces gens-là qui sont installés à Washington ils sont maintenant prêts pour la récolte ces feuilles mortes nous sommes prêts à les ramasser à les récolter c'est ce que je voulais que vous entendiez vous avez vu dans le titre they are now ready for harvest il est temps donc c'est la saison de la récolte je veux que vous entendiez cela encore quand vous avez toutes ces feuilles qui ont été plantées dans les bons les feuilles ils sont maintenant pour la récolte et nous allons les retirer tous et les séparer et juste ce sera fait et ceux qui sont au droit de la histoire vont être préservés et nous allons revenir au droit wow c'est énorme ce qu'il a dit alors il dit il dit encore une fois donc nous avons ces mauvaises herbes n'est-ce pas qui ont été plantées parmi de bonnes graines nous avons toutes ces mauvaises herbes plantées parmi de mauvaises graines maintenant c'est l'heure de la récolte maintenant ces mauvaises plantes il est temps d'en faire la récolte et nous allons les faire ressortir tous et nous allons les séparer et la justice sera faite et ceux qui sont du bon côté de l'histoire seront préservés et nous allons revenir à la bonne place au bon endroit dans notre pays 2020 ce n'est pas fini et ce ne sont pas juste que des mots ce sont des mots de combat et cela fait trembler quand on le dit que 2020 n'est pas fini cela fait trembler ceux qui font le mal et ceux qui ont des ambitions diaboliques satanistes et cela jusque dans leurs os sour couper まあ even even as as you brought up in South Dakota when you zoomed in you know the Charles Finney was an attorney was you know went around and they would have people go in the town before and pray and you brought this up that when the first altar he gave was the fact that he would tell them Là, il va parler d'un ancien franc-maçon qui est revenu du bon côté. Un ancien franc-maçon qui s'est reconverti. Je vais avancer plutôt la conversation pour cette dernière heure. On va parler, on va entendre Juan Le Cévenne maintenant parler. Attendez, je pense que je peux vous faire entendre ceci. Quand il parle du culte d'Albert Pike, pourquoi pas, attendez. Alors, il parle d'un ancien membre de la franc-maçonnerie qui devait choisir entre Dieu, en servir Dieu, le divin ou servir Satan. Et c'est quelqu'un qui, il dit, a rejoint les chapeaux blancs qui étaient à une rencontre à laquelle lui également était pris en mai par Zoom. Une rencontre comme ils le font souvent ici avec les patriotes. Je vais avancer à autre chose. Donnez-moi un instant. Voilà. Bon, en regardant de la cieples, la cieples, je l'ai entendu dire que la cieples était à la cieples, c'est que 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 la cieples, c'est comme le monument de Washington, D.C. C'est un phallic symbol. Il faut savoir que pour les membres de ce culte sataniste, le monument de Washington, l'obélix, n'est-ce pas, qu'on le trouve un peu partout, est autant important pour eux que nous nous accordons de l'importance à la croix, n'est-ce pas, à la croix, c'est pour les chrétiens. Il dit, c'est, il faut comprendre cela, qu'on le veuille ou pas. Si nous accordons de l'importance à la croix, eux, c'est la même importance qu'ils accordent à l'obélix. Et ce que vous pensez n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que eux, ils pensent. C'est ce que eux, ils croient. Ce à quoi ils croient. C'est leur religion, c'est leur culte. Et il ne s'agit pas que des francs-maçons, il y en a plusieurs autres. Ils croient, eux, que Yves, subhanallah, il dit que Yves a eu des... Alors, je vais être très, très prudent ici, ok ? Je vais être très prudent. Il dit que ceux-là, ils croient. Il dit, c'est ce qu'ils croient. Ce n'est pas ce que nous, nous croyons. Il nous explique ce que ces gens-là croient. Ils ont été infiltrés. C'est leur croyance. Que eux, ils croient que Yves a eu des rapports sexuels avec Satan. Alors, ça, c'est quelque chose que je dis comme ça. Subhanallah, subhanallah, astagfirullah. Mais, je ne sais pas ce que je ne sais pas. C'est ce qu'ils croient, eux. Vous voyez ? Et ils font beaucoup de patience quand vous êtes dans nos lives. Parce que nous, nous n'avons pas peur d'aborder ce genre de sujet ici. Donc, je vous demande de la patience. Pas d'attaque personnelle. Je te ravi, nous sommes là pour apprendre les uns des autres. Mais, la conversation est ouverte, ok ? N'oubliez pas de distiller la vérité. Il ne sera pas pour tout le monde. Je ne sais pas pourquoi. Mais, c'est très sensible comme sujet. Justement, et c'est cela même. Quand Albert Pike, le roi des francs-maçons, pour ainsi dire, ce sataniste, a écrit le livre Morals and Dogma. Morals, c'est moralité et dogma. Morals and Dogma. Moralité et dogma, je crois. Albert Pike a écrit ce livre avec de l'encre de couleur verte. Parce que, selon Albert Pike, l'esprit qui lui a donné cette compréhension des choses, cette notion des choses telle que Yves a eu des rapports sexuels avec sa chéitan, excusez-moi de même le dire, mais je traduis. C'est ce que Albert Pike a mémorisé dans son livre. Donc, c'est un peu une sorte de Bible maçonnique. C'était l'esprit du vert, c'est pour ça qu'il a utilisé de l'encre de couleur verte pour écrire. Et le Lucifer auquel Albert Pike se référait, c'était lequel? Parce que le reptile, dans leur conception des choses, c'est ce reptile qui se cachait dans le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, quand Yves était seul et vulnérable, parce qu'Adam n'était pas à côté, il était préoccupé par autre chose, il a pu la distraire, l'éloigner. Donc, selon leur conception, leur notion des choses, il a pu donc la tromper, ok, pour rester mesuré ici, par respect pour l'audience. Donc, selon eux, leur croyance folle, que vous le croyez ou pas, c'est ce qu'ils croient, que Yves a eu des rapports sexuels avec Lucifer, le diable. Voilà pourquoi ils croient qu'ils sont des descendants de Lucifer. Et donc, elle est tombée enceinte. C'est leur croyance, purée. Et qu'elle a eu deux enfants par deux pères différents. Et que les jumeaux étaient nés durant le même cycle de naissance. Il y a beaucoup de variations de cette histoire que je partage avec vous. Mais vous ne pouvez pas juste vous limiter aux petits détails. Surtout qu'il y a plusieurs variations de ceux dont je parle. Et il y a plusieurs autres aspects de leur culte, de leur croyance, leur façon de comprendre les choses, d'interpréter les choses. Dans l'ère où nous sommes, ce que je veux que nous comprenions, au moment où nous sommes, les 13 familles, les lignées des familles, les 13 familles, les 13 familles qui opèrent partout de par le monde, pensent qu'elles sont des descendants de celui qu'on appelle Cain. Cain, comment ça se dit en français ? Dans les commentaires, Cain. C'est qui Cain ? C'est ce que eux, ils croient. Qu'ils sont les descendants de cette union entre Lucifer, Satan et Yves. C'est leur croyance, vous voyez ? Ce n'est pas important ce que nous nous croyons. Nous nous croyons une chose, eux, c'est ce qu'ils croient. Et les 13 familles, ils croient. Ceci est une et Cain. Les penseurs disent Cain. Cain, Cain, Cain. Cain, OK ? Cainite, OK ? Cain, Marie-Sous-en-Lissée a des connotations Cain. Cain, OK. OK, nous continuons la conversation. Et ils considèrent que Cain est leur père. Donc, les 13 familles pensent que Cain est leur père. N'est-ce pas ? Alors, je vais résumer. Je vais résumer. À l'heure actuelle, nous devons simplement comprendre sans nous concentrer sur les variations, les différentes versions de cette histoire. Et il fait bien de le préciser. Il rappelle à tout le monde, ne nous concentrons pas sur ce que chacun sait ou pense savoir de cette histoire. Il y a plusieurs versions. Mais, il veut que nous sachions que c'est ce que eux, ils croient. On doit se réveiller. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et que sur cette base, en ce moment, sur cette planète, les 13 familles qui contrôlent, qui travaillent ensemble, qui ont créé toutes ces entités de par le monde, croient en cette histoire et ce qui va suivre. Les familles royales partout de par le monde. Les familles royales de par le monde pensent toutes qu'elles sont des descendantes de Cain. Et que Cain est leur père. Et que le père de Cain est Satan, Lucifer, le diable, lui-même. Et donc, ils pensent tous qu'ils ont la même maman. Et ils pensent que leur père, ce n'est pas Adam. Donc, wow ! et vous voyez dans même certaines références bibliques, ils parlent de James 6 et qu'on liste les descendants de Moïse. On parle un instant. Dans les cinq livres de Moïse, il y a la liste des enfants des descendants d'Adam qui n'inclut pas Cain. Et si vous, vous référez aux mots originaux, originels, si vous préférez, les arguments qu'avancent les prêtres juifs, la plupart des rabbins disent ce qui suit. Et cela est disputable, n'est-ce pas ? Disputable, si vous préférez. La plupart des prêtres juifs, donc rabbins, il dit, interprète ceci en disant que Yves connaissait donc Adam. Mais elle a connu Adam après avoir rencontré, donc, après ce qui s'est passé entre elle et justement Lucifer, Satan. Donc, selon eux, ils disent que Yves n'a pas eu des rapports, il n'y a pas eu des rapports qu'avec Adam, il y a eu également les rapports avec Lucie. Ça, c'est tellement lourd. Encore une fois, je m'excuse d'avance, je ne fais que traduire car il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aborder ceci. Moi, je n'ai pas peur d'aborder ces sujets car, wow, c'est du lourd, c'est lourd, c'est lourd. j'imagine déjà les émotions. Il faut savoir que ces familles royales, ces gens, les membres de ces groupes, toutes ces familles, et pas seulement royales, toutes ces familles croient qu'elles sont plus que des humains. Ce ne sont pas simplement des humains, mais des êtres supérieurs. mais au-delà, ok, donc des descendants du serpent, ok, du serpent. Est-ce Lucifer, le diable qui a poussé Yves à commettre des fautes, à pécher et à inviter Adam à les rejoindre? Était-il, faisait-il partie de cette phase de la création? Est-ce la raison pour laquelle il a été chassé du ciel? Il y a ce mythe de ces 200 êtres qui ont atterri vers une montagne. Attendez, il parle d'Atlantis un instant. Donc, ils disent qu'il y a la notion de l'apparition de Satan après avoir été chassé du ciel qui est apparu sur terre comme un éclair. dans leur propre mythe, il y a 200 autres êtres qui sont apparus vers une montagne à la montagne Hermen et à la base au pied de cette montagne Hermen, il y a la cité de Belle où ils font le sacrifice d'enfants. Et ces 200, en l'occurrence, ils disent que ce sont des gens qui sont donc des extraterrestres, n'est-ce pas, qui ne sont pas de la terre. ils étaient tous des mâles, ça se dit ça, un mâle, des mâles, enfin bref, mâle, mâle, le contraire de la femelle, on se comprend. Ils n'avaient pas la possibilité de continuer à proliférer, à créer, n'est-ce pas, à faire en sorte que la création continue. est-ce que tu parles des Nephilim, des Nephilim, on a tous entendu cette histoire, elle lui demande est-ce qu'il s'agit des Nephilim. Mais c'est de là que vient un peu l'histoire des Nephilim, lui répond Juan de Cévenne, mais sans nous enfoncer trop dans cette histoire, encore une fois, la raison pour laquelle je fais mention de tout ceci en référence à l'Église, cela est symbolique dans leur monde, dans leur conception des choses, dans leur croyance, c'est comme ça qu'ils croient, c'est ce en quoi ils croient, c'est l'histoire en laquelle ils croient. dans leur religion, ils estiment qu'ils sont sauvés que par la voie sexuelle, c'est le sexe qui va les sauver. Et pourquoi c'est cela leur porte de sortie, le sexe ? Parce que leur père, Lucifer, a été chassé du ciel et justement à cause d'un acte sexuel. Adam, lui, il était sous la bénédiction divine. Le bon Dieu a donné la terre et tout ce qui la contient à Adam et à toutes ses graines. Le bon Dieu a dit à Adam, cette terre, elle est la tienne. Elle est pour toi à jamais. À toi, tes enfants, tes petits-enfants, donc toute ta descendance. Et donc, ce qui nous fait penser qu'Adam avait même des enfants avant même l'apparition de Yves. donc Adam était dans le jardin et disait mais je ne vois personne qui me ressemble dans le jardin. Il a donné des noms à tous les animaux et à toutes les plantes. Mais il ne voyait rien qui lui ressemblait à lui, Adam. Il ne voyait aucun animal qui lui ressemblait, aucun être, je préfère dire, qui lui ressemblait dans le jardin. Et Dieu, donc, c'est là qu'il a appris pendant qu'Adam dormait dans le jardin. Je pense que c'est ce que j'ai entendu. Il a créé donc Yves à partir des côtes d'Adam. donc cela c'est mon sang et mon âme et donc, bref, après la création de Yves de cette façon-là, c'est l'appartenaire avec laquelle il pouvait procréer pour que je puisse compléter la promesse que tu as pour moi mon Dieu Tout-Puissant pour remplir la terre de façon perpétuelle pour cette descendance. Mais quand le diable est apparu dans le jardin, il va donc donc comment est-ce que le diable a pu avoir cette possibilité, cette bénédiction de pousser Yves à la faute. Wow, j'imagine la conversation dans le chat, ça doit être très très chaud en ce moment. Comment il a pu attirer Yves à... Donc, le diable est apparu pour pousser Yves à commettre à pécher. Yves par extension vis-à-vis d'Adam est également l'héritière de tout ce qui est sur cette terre également. Et en fait, même au-delà de la terre, dans tout l'univers. Donc, Cain, quand il a eu la naissance de Cain, il avait des bénédictions qui ne pouvaient recevoir que de Yves parce que Yves donc était en corrélation avec Adam. Wow, c'est complexe cette affaire. Et donc, il y avait un peu cette corrélation, ce rapport, ce lien entre Cain et Adam de par le fait que Cain est le fils de Yves. Est-ce que vous avez déjà entendu tout ceci? C'est énorme tout ça. Ma tête chauffe. Et c'est ce qu'il croit. Alors, c'est très important. Je reviens à l'écran ici. Je reviens à l'écran. Ce qu'il est en train de raconter, il dit que c'est ce que ces familles royales croient. C'est ce que les 13 familles principalement, je reviendrai sur cette histoire de ces 13 familles qui nous ont tous manipulés, ont changé tellement de choses. C'est ce qu'ils croient pour imposer leur antéchrist, pour imposer leur façon de vivre parce qu'ils pensent qu'ils sont des descendants de Satan. Vous voyez, donc, ils doivent faire des sacrifices d'enfants. Voilà pourquoi ils pratiquent le sacrifice. Ça ne leur dit rien de tuer des enfants. C'est énorme ce soir. Ok, donc, d'avance, ok, pardon si ce que vous entendez blesse certaines personnes ici parce que c'est important parce qu'il y en a qui, quand ils entendent ça, se disent mais Mohamed, pourquoi même est-ce que tu parles de ça ? Il faut arrêter de ne pas vouloir entendre ce genre de choses. Si vous êtes fort dans votre foi, dans votre vision de voir les choses, vous devez avoir une vision, comme on le dit, de 40 000 pieds, se dire, mais tiens, et tirer vos propres conclusions, n'est-ce pas ? Mais c'est bon d'avoir une conversation, n'est-ce pas ? C'est tellement de choses, mais c'est ce que eux, ils croient. Voilà pourquoi ils opèrent comme ils opèrent. Voilà pourquoi les guerres, ça les arrange. Voilà pourquoi tuer. Voilà pourquoi ils font le sacrifice humain. Vous avez vu tous ces enfants qui disparaissent partout de par le monde. Voilà pourquoi il faut arrêter de dire pourquoi ils font ça. C'est ce qu'ils font, le sacrifice humain. Ils tuent les gens, ils sacrifient l'humain. Ceci est très important pour comprendre ce que nous vivons. Voilà pourquoi Dissette a dit la vérité, ce n'est pas tout le monde qu'il acceptera ou qu'il la comprendra. Ce ne sera pas pour tout le monde. OK ? Un monde obscur est en train de se révéler à toi. Dissette a des passages où il en parle. A dark world is being revealed to you. Un monde obscur se révèle à toi. C'est ce que Dissette est en train de dire. Elle a dit plusieurs fois. Parce que c'est ce qu'ils croient. Voilà pourquoi ils veulent les guerres. Voilà pourquoi ils tuent. Voilà pourquoi regardez combien de gens ils sont en train de sacrifier à Gaza. Et même le peuple israélien qui a été le plus pécousé au monde. Voilà pourquoi ils encouragent tout ce qui mène à la guerre. Parce que c'est ça. Ils veulent la destruction totale de la planète. Waouh ! Ceci, c'est énorme. Alors, petite pause ici. Finissons cette petite partie. OK ? Avant de lire vos commentaires. Voilà, il dit, vous pouvez dire je ne crois pas en ceci. Ceci n'est pas dans la Bible. Ceci n'est pas dans ce en quoi je crois. Non, non, non. Vous pouvez dire ça. Il dit ce n'est pas important. C'est ce qu'eux ils croient. C'est ce en quoi ils croient. Vous pouvez dire que ceci n'est pas dans la Torah. Vous pouvez rejeter tout ceci. mais le plus important nous devons savoir c'est leur croyance. Ce qui est important c'est le fait qu'eux ils le croient. Et voilà les croyances c'est ce qui mène à l'action. Et voilà pourquoi ils font le sacrifice les rituels satanistes. Voilà pourquoi pour ceux qui ne savent pas il y a eu le livre le film Sound of Freedom. N'est-ce pas? Sound of Freedom. Les gens font ce qu'ils font sur la base de ce qu'ils croient. Les gens font les choses sur la base de ce qu'ils croient fortement pas forcément sur ce qui est bon ou pas bon pour eux mais souvent que ce soit bon ou pas bon pour eux les gens agissent on le sait tous sur la base de croyances profondes en général issues de l'influence que nous avons reçu tous depuis la naissance. Il y a plein d'enfants juifs qui sont élevés pour détester les palestiniens comme il le dit et il dit il y a beaucoup d'enfants qui naissent du côté de la Palestine qui sont élevés et sont entraînés à détester les les Israéliens également donc il faut comprendre cela chacun agit en fonction de ce qu'il a appris et apprend ils ont été entraînés à penser comme ça depuis leur naissance si vous êtes né soit en Palestine ou en Israël vous aurez la mentalité de la majorité des gens qui vous influencent et c'est la même chose au sein de ces familles royales leurs enfants leurs progénitures ils croient tous qu'ils sont des êtres supérieurs qu'ils sont les descendants de Lucifer de Satan voilà pourquoi ils pratiquent le satanisme voilà pourquoi ils font le sacrifice d'enfants parce que leurs ancêtres les faisaient ils continuaient cette partie qu'ils l'ont cachée dans les grottes et partout il faut le comprendre c'est énorme je trouve ce que le roi de Cévene est en train de partager ici j'élabore un peu parce que j'ai écouté plusieurs autres dialogues émissions y compris mes propres recherches je vous encourage au respect mutuel dans la conversation et surtout plus tard ceux qui vont regarder cette vidéo ici dans les commentaires respect mutuel ok aucune attaque personnelle ne sera tolérée merci infiniment je vais vous dire quelque chose concernant l'un des membres de ses familles qui disait ceci il y a très très longtemps et nous avions eu des discussions très très longues à ce propos et ce membre de ses familles était tué a été assassiné et par des membres de sa famille parce qu'il a commencé à remettre en question ses croyances donc n'est-ce pas tel que tout ce qu'il venait de dire donc il y a des membres de sa famille royale et un de ses membres dont il n'a pas dit c'est qui à contester toutes ses histoires leurs croyances et il fut assassiné mais malgré cela eux ils croient que leur père est Satan Lucifer donc ce membre influent qui faisait partie de cette famille de ces familles royales de ces 13 familles fut assassiné parce qu'il a rejeté ce genre de théorie et ils ont choisi eux d'honorer ce père Lucifer parce qu'il croit encore une fois qu'ils sont plus que des humains ils ne sont pas que des humains alors ce n'est pas pour dire qu'ils sont supérieurs à ce qu'ils pensent mais ils pensent qu'ils ne sont pas que des humains ils sont donc moitié humains moitié autre chose il va en parler et que les reptiliens les aliens donc les extraterrestres parmi nous ces familles royales parmi nous ils sont les caninites caninites je ne sais pas comment on le dit en français donc les descendants de Cain sur la terre donc les représentants de leur père Lucifer Cain descendant de Lucifer et qu'ils sont et qu'ils sont également reliés aux néphilim et qu'ils ont ça dans le sang c'est ça leur lignée les treize familles c'est ça qui les unit qu'ils sont tous reliés par le sang sous bien sûr sur la base de la croyance que Cain est leur père et qu'ils servent donc leur père et ils croient fortement qu'ils vont gagner et remporter cette bataille entre donc Satan et Dieu et elle dit c'est de là justement que vient tout ce trafic humain et tout ça n'est-ce pas laisse-moi finir ce qui ne me plaît pas avec elle elle adore interrompre et là il lui a dit tais-toi elle aime toujours avancer si elle adore interrompre je reviens au mythe qui existe ici il parle de Washington le gouvernement ici qui gouverne ici il veut parler de ce qu'il croit le mythe qui existe à Washington et repose sur l'histoire de Osiris Osiris j'espère que c'est comme ça que ça se dit en français Osiris ou Osiris et que la maman Isis Isis de Osiris il y a des variations concernant ce mythe Cyrus et Seth il y a Cyrus et Seth je ne sais pas en français si c'est Cyrus ou Seth Cyrus et Seth Seth c'est le frère qui est bon Seth est du bon côté Seth était quelqu'un de bien il aime les humains il était très gentil le nommait Seth il prend soin de tout le monde mais son frère Osiris lui il est satanique il est mauvais il est méchant il déteste les humains et ce sont des jumeaux Osiris et Seth ou Cyrus et Seth si tu préfères sont tous sont des jumeaux des frères jumeaux leur maman c'est encore une fois Isis la maman de Seth et Osiris leur maman s'appelle Isis ou Isis alors dans les commentaires avant que je continue dites moi comment prononcer ceci correctement ok voilà pourquoi je vous dis que le diable et le bien marchent main dans la main Debré Monique dit Enki Enlil et Ea Anunnaki ok allez je vais continuer ok alors Lipenseur Osiris Isis et Seth Osiris Lipenseur I love you Lipenseur tu sais que je t'aime n'est-ce pas tu mets tout le temps ok c'est pas ça alors qui d'autre qui d'autre leur docteur Elohim Sétid Canid beaucoup de termes Mohamed oui on va revenir sur ça dans MDL Mystère ok alors je pense que c'est la même chose du français à l'anglais ok Kate Dex Kate comment tu vas dit Osiris et Seth Osiris Christophe Poitier merci de m'aider Osiris Debré Monique dit Enki est méchant et Enlil Enlil gentil sans parler du prince Ea Sonia dit Osiris Isis donc on a compris on a Osiris et Seth les frères jumeaux enfants d'Isis et vous ne trouvez pas que c'est bizarre comment s'appelle la branche d'Al-Qaïda Isis sérieux comment est-ce qu'ils ont nommé l'une de leurs branches terroristes on a Al-Qaïda beaucoup arabes vous vous souvenez de Isis Isis dans les commentaires vous voyez combien de fois c'est profond alors Juan de Seyves nous rappelle toujours que justement il se réfère à des noms bibliques tout ça pour mettre la vérité comme ils le font dans les films hollywoodiens devant nous vous voyez n'oubliez pas ce groupe terroriste qui s'appelait comment Isis comme Isis la mère de Osiris et de Seth n'est-ce pas wow let's go je vous rappelle que la statue de la liberté c'est la mère de Osiris et de Seth Isis ou Isis en français et c'est un cadeau de la branche française de ses familles n'est-ce pas la statue de la liberté représente donc cette maman-là Isis la liberté mais plutôt la tyrannie Seth le frère qui est bon qui est positif qui aime les humains dans cette confrontation ou cette inversion des choses entre les deux il y a Seth qui va tuer son frère Osiris et va découper son corps en plusieurs morceaux parce qu'il a peur que son frère Osiris qui a des pouvoirs divins puisse pardon parce qu'il a peur lui Osiris que son frère Seth qu'il a tué puisse réapparaître donc Osiris va découper son frère jumeau Seth en plusieurs petits morceaux ayant peur qu'il réapparaisse et il va jeter les morceaux de son corps un peu partout de par le monde et ce même jour où la maman des jumeaux Isis a constaté que Seth a été assassiné par son frère Osiris le frère sataniste le mauvais le méchant elle a parcouru le monde entier la maman Isis elle a trouvé pour retrouver 13 pièces des 14 morceaux donc ils l'ont découpé en 14 morceaux et elle a parcouru le monde entier pour retrouver 13 morceaux et il revient encore le numéro 13 13 morceaux des 14 parties du corps de Seth qui fut assassinée par son frère Osiris et étant une déesse elle avait la possibilité de remettre ces morceaux ensemble donc de reconstituer ce corps le corps de son fils Seth elle a donc rassemblé les 13 parties du corps mais a constaté que la 14ème partie manquait et cela constitue le pénis excusez-moi du terme je ne veux pas être vulgaire cela constitue donc le sexe masculin et supposément a été bouffé mangé par un poisson il y a cette fable ce mythe concernant le poisson qui a donc avalé le sexe de Seth je veux vous dire une chose encore une fois ne vous concentrez pas sur les détails de l'histoire c'est ce qu'il croit il nous raconte ce qu'il croit voilà pourquoi le monde est dans cette confusion c'est comme ça qu'il fonctionne au fait où est le vrai pape je veux vous faire comprendre que c'est à cause de tout ceci qu'ils se comportent comme ils se comportent ils font ce qu'ils font ils agissent comme ils agissent et se disent qu'ils doivent tout contrôler donc selon leur croyance Seth a eu son sexe remis à sa place par sa mère Isis qui a donc fabriqué son sexe qui lui a fabriqué un sexe elle a donc fabriqué un nouveau sexe pour son fils à travers de pierres en utilisant des pierres et elle a attaché cela au corps qui était mourant au corps pardon n'est-ce pas qui était sans vie sans vie et dans cette magie et tous ces mystères elle a eu des rapports je m'excuse encore une fois patience âme sensible elle a eu des rapports sexuels avec ce corps sans vie donc c'est l'inceste la carrément n'est-ce pas elle dit mais et WCB nous le rappelle maintenant vous voyez combien ils sont fous combien de fois leur esprit est sataniste est malade comment vous pouvez croire à ce genre de choses c'est ce qu'ils croient ils nous racontent ce que nous ne savons pas ou que beaucoup ne savent pas car peut-être parmi vous il y en a plein qui savent tout ça déjà c'est leur mythe ils précisent it's their myth c'est leur mythe c'est leur croyance et donc selon eux magiquement et miraculeusement un enfant est ressorti de ces rapports sexuels voilà pourquoi il croit il dit voilà pourquoi il faut que nous comprenions que tout est basé sur le sexe pour eux l'inceste tout est normal dans leur vie voilà pourquoi même ils veulent nous faire croire qu'un homme est une femme une femme est un homme toutes sortes de folies voilà pourquoi de par le sexe donc pour résumer ici d'après ce que Juan de Séven a expliqué on voit bien que dans leur mythe dans leur croyance dans leur folie moi j'ai envie de dire de par des rapports sexuels de par le sexe la maman Isis a sauvé son fils et un enfant est même né de cette relation issue d'un sexe qui fut reconstitué à partir de pierre qui a été rassemblée collée recollée à ce corps qui était mort et un enfant ennemi c'est ce en quoi ces 13 familles croient ces familles royales les 13 familles dont on a beaucoup parlé je ferai une émission spéciale là-dessus c'est ceux-là qui contrôlent l'humanité et voici leur croyance bienvenue dans le grand réveil qui ne s'arrêtera plus un monde obscur et on se révèle à toi c'est ce qui s'arrêtera plus c'est ce qui s'arrêtera plus c'est ce qui s'arrêtera plus alors je vais arrêter avec cette histoire on continuera cette partie dans mdl mystère on continuera cette partie dans mdl mystère j'espère que certains pourront partager le lien pour mdl mystère ici je vois si je peux même retrouver le lien je vais mettre le lien on continuera ça dans mdl mystère alors la partie on va faire la dernière partie avec maintenant l'expérience de mort imminente je suis sûr que c'est ce que beaucoup parmi vous attendent l'expérience de mort imminente l'expérience de mort imminente dans la plupart des nations où les agents de la cabale prennent en otage leur peuple et il y a des nations en Afrique l'expérience de la mort imminente on en vient je retrouve la partie une petite une seconde s'il vous plaît ok une seconde donnez-moi une seconde j'essaie de partager le lien de mdl mystère merci beaucoup maïtouk ma devancée i love you maïtouk thank you so much voici le lien pour mdl mystère que je vais mettre là i'm gonna pin the message ok alors merci de continuer à m'envoyer vos photos vos vidéos de vos expériences bizarres personnelles à lavoisdelafrique arrobase protonmail.com lavoisdelafrique arrobase protonmail.com ok la voie de la envoyez-moi merci déjà à tous ceux qui m'envoient vos photos je vais ouvrir le téléphone nous allons voir des soirées palpitantes nous y allons maintenant pour l'expérience de mort imminente et conclure en même temps let's go ils nous rappellent que c'est sur la même base leur croyance qu'on peut utiliser un caillou pour avoir des pierres pour reconstituer un sexe avoir des rapports sexuels avec avec ce ce sexe composé de pierres que représentent les obélixes de par le monde on les voit à paris à londres comme l'obélix de washington c'est le monument de washington vers la maison blanche c'est le sexe justement de sectes qui a été reconstitué ils se foutent de nous en fait dit Juan de Seven c'est ce que nous devons comprendre ce sont leurs symboles l'humanité entière il y a leurs symboles partout ok on reviendra sur ça dans MDL Mystère donc sur cette base il rappelle à tout le monde qu'ils croient qu'ils vont gagner et que dans leur famille ils sont plus que des humains et il y a des reptiliens parmi nous et cela est intéressant on reviendra sur ça il a parlé de cela qu'il y a des reptiliens parmi nous donc ils croient qu'ils ne sont pas que des humains ils sont moitié humains donc on peut dire moitié reptilien on a entendu également cette notion des choses n'est-ce pas il dit que l'Amérique est construite à travers des symboles et ce pénis est partout et que c'est ce temple leur temple qui doivent tomber il ne faut pas se leurrer et cela vous allez l'entendre dire car j'ai noté la partie pour vous le monde et les relations nous allons nous allons les streets et nous allons nous allons nous avons un fondation dans le gouvernement et nous allons être wonderful et nous allons construire et nous allons et nous allons memorialiser avec stone pour le tower la cité de washington la cité de washington est construite autour de ces symboles de ce culte de cet occulte si je peux le dire washington est construit autour de ce gros sexe masculin nous sommes tous des adultes ici par contre nous sommes tous des adultes ici ok je vous demande pardon pour ceux qui sont inconfortables quand je dis sexe ou pénis ok nous sommes tous des adultes ici merci et que washington vous devez comprendre donc et sous le contrôle de lucifer qui est leur dieu qui qu'ils doivent servir et qu'ils sont les héritiers et les propriétaires de la terre à cause de ce qui s'est passé selon leur mythe dans le jardin d'éden et cette cité doit tomber cette cité doit tomber qui nous a dit qu'elle doit tomber Linhue je n'ai pas en a parlé et cette cité de washington doit tomber parce que tout ce qui se passe à washington qui doit tomber est contraire au contrat qu'il y a entre dieu et les humains donc à ce qui relie dieu aux humains à son peuple donc washington toutes ces cités sataniques on peut ajouter londres paris où est-ce qu'il y a l'obélix allez dans les commentaires rapidement où est-ce qu'il y a l'obélix dans les commentaires dites-moi où est-ce qu'il y a l'obélix donc ces cités doivent tomber dit-il c'est ce qu'il faut comprendre est-ce que il n'y a que paris il n'y a que londres et washington le portugal maria salvador ou quoi d'autre dans les commentaires le vatican le vatican justement j'allais oublier l'égypte l'égypte marianne dit place de la concorde à paris roseline dit à rome le pénis c'est partout joël sans vatican c'est oui on l'a dit un instant autre chose monique rapignon dit vatican en remis à paris washington égypte gabte dit istanbul chris chris bruxelles jacques antarès londres oui à paris c'est sylphanie et en province mail stars montréal canada gold en suisse dit rébellion rana dit maroc au fait pour le maroc l'ancienne famille royale faisait partie de ces familles de ces lignées selon plusieurs rapports ok je ne sais pas ce que je ne sais pas je dois creuser encore plus n'est-ce pas joël s'en dit dont ils ont installé sa part vous voyez cette émission ce soir cette conversation pour moi j'estime nous éclaire un peu plus ok il y a beaucoup de théories de notions de ce que chacun peut croire mais je pense que c'est passionnant et ça nous aide à comprendre un peu comment on pense les membres de ces clubs qui ont installé leurs marionnets partout en Afrique en Europe ici en Amérique en Asie en Australie partout de par le monde bienvenue dans le grand réveil on finit on termine on termine donc ces étés doivent tomber pour dédier cette terre n'est-ce pas au service pour Dieu pour que la promesse faite à Abraham n'est-ce pas soit accomplie à Isaac Jacob et Adam pour que les promesses divines donc faites à Abraham Jacob Isaac soient accomplies y compris Adam et cela pour l'éternité et cela même doit se passer ici avant dans le monde physique ici nous ne sommes même pas proches de ces événements dont il parle que nous allons voir en gros c'est cela qu'il dit je vais avancer un peu rapidement n'est-ce pas rapidement mon Dieu que c'est passionnant je vais aller à 1h28 parce que j'ai noté cette partie que je voulais que vous entendiez j'espère que vous vous régalez ce soir sérieux et je sais que vous vous régalez ce soir wow alors il parle de leurs arcs qu'ils ont partout ils ont installé des arcs partout il dit ces arcs dont il parle sont des passages des passages pour selon eux il dit pardon ce sont des passages vers l'enfer dans leur croyance dans leur mythe alors les arcs également dans les commentaires ok là c'est important de marquer une pause vous avez vu les arcs qu'ils ont un peu partout les arcs qu'ils ont ils ont des arcs on a quoi l'arc du triomphe là vous voyez cette sorte d'arc il y a l'arc du triomphe à Paris ok il dit ce sont des passages pour eux des passages ils ont ça dans toutes les cités il y en a même un très grand ici aux Etats-Unis ok Sonia bon rappel ils répliquent tout à Las Vegas Tour Eiffel le Sphinx et tout ça l'arc du triomphe les arcs la défense à Paris Bruxelles beaucoup d'arcs voilà pourquoi il y a des arcs quand ils construisent ils doivent mettre un arc ce sont des portails ce sont des portails ce sont des portails Berlin Paris comme à Disney et on passe nous ne savons pas nous passons dans ces portails sans savoir c'est hyper profond ce qui se passe ok il y en a partout des actes du triomphe oui il y en a partout ok let's go et dit ce que nous devons savoir nous parlons de politique mais en réalité nous nous en réalité il s'agit de ceux qui justement contrôlent ces portes ces arcs un peu partout comme il a dit c'est dans toutes ces cités qui donnent accès à l'enfer qui donnent accès à l'enfer il dit ce sont les gates of hell hell c'est l'enfer gate n'est-ce pas the gate donc ce sont les portails de l'enfer et c'est cela qui a été transposé également ici aux Etats-Unis et dans d'autres pays partout de par le monde et c'est ce contre quoi nous sommes debout et cette symbolique particulièrement avec ce pénis qui est à Washington et ailleurs c'est un monument pour Lucifer et votre pays comme plusieurs pays de par le monde sont construits pour Lucifer et on doit les détruire on doit les détruire voilà pourquoi 17 les militaires parlent de quoi nettoyer le marais il ne s'agit pas d'une élection il ne s'agit pas d'une affaire d'élection ce que nous vivons est biblique historique ça va au-delà c'est la bataille entre l'obscurité et la lumière ces cités doivent être détruites donc c'est une confrontation dit-elle et il rappelle que nous devons savoir qu'ils adorent les miroirs donc les miroirs sont des portails alors ça c'est intéressant on a souvent vu dans les films les miroirs n'est-ce pas les miroirs ils utilisent les miroirs pour faire beaucoup de choses bizarres qui a entendu parler du Ouija board du Ouija board dont que j'écoutais beaucoup quand j'écoutais Coast to Coast les Ouija boards il dit ils adorent utiliser également les miroirs comme portails les miroirs les miroirs donc les arcs sont leurs portails les pénis sont leurs n'est-ce pas donc les miroirs sont également des portails il dit qu'ils aiment les miroirs également les miroirs voilà pourquoi ils aiment tout inverser même dans les écritures ils inversent quand ils écrivent les écritures il faut savoir que nous voyons 1, 2, 3 eux ils voient 3, 2, 1 action parce qu'il s'agit de terroriser et il en rit il s'agit de terroriser donc tout ce qu'ils nous disent en gros nous devons penser le contraire de ce qu'ils nous disent et donc pendant que nous sommes en train de reprendre le contrôle de ces accès à l'enfer de ces arcs de leurs portails nous sommes pendant donc que nous reprenons le contrôle de ces gates of hell ok je vais essayer de vous donner gate of hell donc les grilles ok c'est les portes en tout cas les portes d'entrée de l'enfer nous sommes en train de reprendre le contrôle de leurs portes d'entrée vers l'enfer nous sommes en train de les détruire vous allez bien il va le dire nous reprenons le contrôle de ces portails de ces accès à l'enfer j'ai perdu la connexion un instant c'est la fin nous sommes à la fin qui est je sais ce qu'ils sont pour 2, 2, 3 c'est ce qu'ils à l'enfer des dollars de plus de plus J'adore les choses à l'extérieur dans ce qui se passe dans l'Amérique, dans le pays. Ils le voient comme 3, 2, 1. Parle-moi de terroriser. On va faire de terroriser quand on retourne les portes de la mort. Alors, donc, je reprends. J'ai retrouvé la partie. Je l'avais perdue tout à l'heure, excusez-moi. Alors, pendant que nous reprenons le contrôle de ces portails, de ces accès à l'enfer, des portes d'accès à l'enfer. Et pendant que nous les détruisons complètement, smash them, nous sommes en train de les détruire. Ces portails qui donnent accès aux démons, à leurs démons. Et comme au temps d'Ézéchiel, tous ces monuments, ce sont des piliers. Comme au temps d'Ézéchiel, tous ces piliers, tous ces symboles, tous leurs monuments étaient détruits. Voilà pourquoi 17 nous disait, leurs symboles seront à la base de leur fin. N'est-ce pas que 17 l'a dit, audience numéro 1, 17 sur 17 ? On va les réduire au néant et le bon Dieu est tout prêt de faire cela, détruire leurs symboles. On ne va pas permettre qu'ils règnent sur nous, qu'ils établissent leur règne sur nous. Et pensez aux monuments de la Géorgie, les Georgia Guidestones, ok ? N'est-ce pas le monument de la Géorgie que vous voyez souvent dans mes vidéos, ok ? Les Georgia Guidestones, Guidestones, sont dont sont les pires directrices de la Géorgie, quand je traduis. Mais ce monument où ils avaient mis leur agenda sataniste de réduire la population mondiale à 500 000 personnes. Donc, on va détruire tout ça. Et pour exemple, pensez aux monuments de la Géorgie qui ont été détruits. Et le bon Dieu lui-même va le faire. Donc, parlons des autres symboles qui restent à détruire, leur cité et tout ça. Et le bon Dieu saura, notre part, dans ce combat, quand il verra l'humilité venant de son peuple. Et les hommes de Dieu, le peuple de Dieu, c'est exactement ce que représente leur symbole. Et leur mythologie et tout ça. Et nous n'allons plus permettre cela, nous n'allons plus avoir cela. Wow, fascinant, fascinant, dit-elle. Alors, l'expérience proche de la mort à 1h38, on s'approche de la fin. L'expérience proche de la mort, on écoute. Que va-t-il se passer en Amérique et particulièrement partout où l'État profond s'est retracté ? Il y a des pays en Afrique qui, j'ai l'impression, sont pris en otage. Il y a des pays en Europe qui, j'ai l'impression, sont pris en otage, mais temporairement. Il y a des cités aux États-Unis, n'est-ce pas, dans l'art d'éviter la guerre civile, où il y a des populations comme à New York, San Francisco. Je pense à Paris souvent, c'est mon intuition. Comme Montréal, Québec, le Canada. Il y a des endroits où il y a le face-à-face final qui va se faire. Que pourrait-il se passer ? J'ai l'impression que ça va être la même chose. Et d'ailleurs, il avait dit que ce qui va se passer en Amérique, c'est la même chose, par exemple, pour le Canada. Et je me dis, je me dis, la même chose pour certains endroits qui ne sont pas encore libérés. On écoute. Nous vivons donc, en gros, un moment de consécration. L'Amérique va être très, très proche. Très, très proche de son extinction. Extinction. Est-ce que c'est ça ? Ça, non ? Va être complètement détruite. Je pense que c'est la même chose, n'est-ce pas ? L'Amérique sera très, très proche d'être complètement détruite. Et cela, simplement, de par notre perception. C'est ce que nous allons croire, donc. Ce ne sera pas la fin, mais ça va être vraiment quelque chose. Il insiste. De très, très dur. Ça va être une expérience qui va nous secouer. Ça va nous secouer. C'est une expérience proche de la mort. Ce n'est pas un mauvais jour pour ses cheveux. Ce n'est pas, genre, quelque chose de complètement mauvais. Ce n'est pas la fin du monde. C'est une expérience proche de la mort. C'est, pardon, une expérience de mort imminente. Je préfère le dire ainsi, donc. C'est beaucoup mieux. C'est une expérience de mort imminente. Mais pour la grâce divine. Pour que tu connaisses ta place. Pour que chacun connaisse sa place dans ce monde. D'ici que tout soit fini. Nous sommes en train, donc, d'aller tout droit vers ce moment. Ce moment où il faudra s'accrocher. Il faudra s'agripper. S'accrocher. Je crois que c'est plus correct. Gripping moment. Ok. Je dis s'agripper. Je ne sais pas si ça a un sens. Excusez-moi. Ok. Gripping moment. Gripping moment. Non, mais un moment saisissant. Merci dans les commentaires de Mehdi. Donc, ça va être. C'est un moment où il faudra s'accrocher. Un moment saisissant. Un moment qui ressemble à une sorte de guerre. Mais durant cette période qui ressemblera à une période de guerre. On va voir des gens qui vont revenir, donc, vers Dieu. Qui vont se consacrer à Dieu. Et il parle maintenant, tous les deux, de si les peuples, les gens deviennent de plus en plus hommes. Donc, l'humilité va être obligatoire. On a déjà parlé de ceci. Ça va passer par un moment d'humilité pour tout le monde. Et Dieu va se montrer à ce moment-là. Et si les humains s'éloignent de leurs péchés qui n'ont aucun sens, n'est-ce pas, tel que vouloir faire passer, j'ai envie de dire, un homme pour une femme, une femme pour un homme. Et je vous entendrai depuis le ciel et j'interviendrai. Et je vais guérir votre terre, la terre que je vous ai donnée. On avance. Donc, ça va ressembler, dit-elle également, oui, c'est tout à fait logique. Ça va ressembler, donc, à cette expérience de mort imminente. Laisse-moi dire ceci, parce qu'elle disait des choses relatives à une sorte de guerre civile. Et n'oubliez pas que Donald Trump a dit, non, il n'y aura pas de guerre civile. On écoute. Ils veulent la guerre, mais on verra. C'est un combat, c'est un jeu d'échecs. La consécration est quelque chose de très individuel. Sauver l'Amérique, et quel que soit ce qui va se passer en Amérique ou autre, ou ailleurs, et j'aime bien quand elle dit ou ailleurs, donc ce n'est pas que l'Amérique. Sauver l'Amérique, donc, et quel que soit ce qui va se passer en Amérique ou ailleurs. Donc, pardon, quel que soit ce qui va se passer en Amérique, que ce soit dans le domaine de la politique et dans d'autres domaines plutôt. Il faut savoir que chacun devra s'en remettre à lui-même d'abord. C'est une affaire individuelle d'abord. Donc, ce grand réveil, tout ce qui se passe au plus haut est individuel. Arrêtez de vous inquiéter des autres, de ce que pensent les autres. Prenez soin de ce que votre relation personnelle avec Dieu représente. Et laissez le bon Dieu s'occuper du reste. Donc, faites votre part. Agissez sur la base de ce que votre vie spirituelle est, qui peut vous aider à rester fort. Alors, arrêtez de vous occuper de ce que croit quelqu'un d'autre ou pas. Vous, concentrez-vous sur votre relation personnelle avec Dieu. Et laissez Dieu s'occuper du reste. Si vous, vous, vous êtes en accordance avec ce que Dieu veut et aime, vous serez OK. Vous serez du bon côté. Faites en sorte d'être dans la bonne équipe, du bon côté. Du bon côté de l'histoire. Alors, je vais avancer. Il va entrer dans des références bibliques. OK. Je pense que c'est terminé. Après ça, il y a une prière. Il dit merci de nous avoir donné Donald Trump. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. C'est la fin. C'était un bonheur de servir la belle âme que tu es, mon Dieu. On en a entendu des choses ce soir. On en a entendu des choses ce soir. Wow. On en a entendu des choses ce soir. Wow. N'est-ce pas que c'est passionnant? Wow. Alors, on va faire un débrief un autre jour. Merci à tous. Merci d'avoir été patient avec votre serviteur et la grande famille MDL qui vous remercie. Je vous invite à la conversation dans le chat, dans les commentaires, à la discussion, car on nous a dit beaucoup de choses. On pense avoir pas mal de choses. Mais moi, ça me passionne tout ceci. Peut-être deux ou trois commentaires. OK. Qui peut résumer? Je pense que pour la fin, qui peut résumer? Qui peut résumer tout ce que nous avons entendu? Qui peut résumer tout ce que nous avons entendu? Qui peut résumer tout ce que nous avons entendu? Je veux, je veux entendre. Qui peut résumer tout ce que nous avons entendu? Dans le chat. Qui peut résumer tout ce que nous avons entendu aujourd'hui? Il y a Clapeau qui dit, quand vous avez le bouclier de Dieu, rien ne peut vous atteindre. Même la mort, qui n'en est pas une, apprêt à chacun de faire son choix. Clapeau, super commentaire. Je pense que tu as tout dit, impossible, il y a trop de choses. Mika Santoro dit, moi je peux, mais ça va prendre 10 lignes. Alors Mika, est-ce que tu peux mettre ça dans les commentaires plus tard? OK, je vais laisser les commentaires ouverts. Geneviève, de rien. Ou alors, ou alors, qu'est-ce qui, quelle est l'information que vous ne saviez pas, que vous avez entendu? Gaptez de rien. Au fait, je vais vous dire que Juan de Cévennes, il y a des spéculations comme quoi c'est un être galactique maintenant. Il y en a qui disent que ce n'est pas GFK Junior maintenant, que c'est quelqu'un qui est d'une autre dimension. Que pensez-vous de ça? Sérieux, sérieux. Et ça court beaucoup, le milieu des patriotes. Il y a des gens qui disent que, si seulement vous saviez qui est Juan de Cévennes. Il y en a qui disent que c'est simplement un homme d'affaires, n'est-ce pas, qui veut tromper les gens. OK. Deux ou trois commentaires. Commentaire. Elle n'est pas grave, je vous laisse, OK? C'est un bonheur de vous servir. I love you. OK. Le meilleur est déjà là. Aimons-nous les uns les autres. Sois pas dur avec ton prochain. C'est ce que je peux dire. Le mieux pour moi, c'est qu'on ne doit pas être dur les uns avec les autres. Sois pas méchant avec toi. OK. Souris. Crois-moi, c'est pas facile pour toi, pour moi, pour tous les humains. Et ceci est important, jamais oublier de dire ceci. Excusez-moi, j'ai fait quelque chose là devant vous. Il y a beaucoup de gens qui sont très durs avec eux-mêmes en ce moment. Arrête d'être trop dur avec toi-même. Arrête d'être trop dur avec toi-même. OK? Être dur avec soi-même, ce que j'entends par là, c'est... C'est par exemple, ne pas être flexible. N'est-ce pas? C'est avoir une façon de faire et se dire, c'est cette façon-là seule qui existe. Une façon de voir les choses, avoir une conception des choses et se dire, c'est cela, la façon de faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça, c'est important. Donc, nous sommes à un moment où la remise en question est nécessaire. Mais surtout, faire ses recherches, écouter son cœur et tirer ses conclusions. OK? Allez, bye-bye. Merci à notre grande équipe. Vous êtes merveilleux et fantastiques. Abonne-toi, partage. En attendant la prochaine conversation, sois patient avec toi-même, sois gentil avec toi-même. Arrête de courir. Cesse de courir, OK? Cesse de courir. On court trop. On court trop. On court trop. Quand on est pressé, c'est parce qu'on a peur de rater quelque chose. Quand on est pressé, c'est parce qu'on a peur de manquer, de rater quelque chose. Arrête d'être trop pressé. On est trop pressé. On est trop pressé. On veut qu'on soit pressé. OK? Prends le temps de respirer. Apprécie de ne pas la gratitude. Le fait que tu as encore tes yeux pour voir. Il y a des gens qui ne peuvent pas voir. Apprécie. Exprime de la gratitude parce que tu as tes jambes pour marcher. N'est-ce pas? Tu as tes oreilles pour entendre. Quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu te trouves, sois patient. OK? Sois patient. Sois patient. Et n'oublie pas ta part de responsabilité dans tout ce que nous vivons aujourd'hui. Car au final, nous avons tous et toutes participé à quelques degrés près, que ce soit volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. I love you. Merci à tous. Bye bye. Sous-titrage FR ?